Bonjour, merci et désolé de débuter avec un petit peu de retard. Cette table ronde sur travailler dans le domaine humanitaire en terre de djihad, c'est une mission impossible. Donc on va se poser cette question aujourd'hui avec plusieurs invités qui sont ici. Ici, Ronnie Broman, que je ne vous présente pas, Célian Massé, qui est journaliste à Libération, Hakim Khaldi, qui est de MSF, mais aussi en ligne, Gilles Doron-Soro, qui est un universitaire de terrain, comme vous pouvez le voir, il est à Bamako. Et c'est Sophie Desoulières, qui est à Amsterdam et qui travaille aussi pour MSF. Bonjour. Je vous propose pour commencer de parler de cette thématique extrêmement compliquée, sensible et qui généralement suscite des débats un peu passionnés, d'écouter un propos introductif de Ronnie Broman, qui va nous retracer ça dans un contexte historique, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que la question du djihadisme a fait irruption récemment dans le débat politique français et dans l'actualité française, hélas, quand je dis récemment, c'est-à-dire ces 5-10 dernières années, ce n'est pas parce que cette question est nouvelle qu'elle est nouvelle pour les acteurs humanitaires et en particulier pour MSF. Ronnie Broman. Oui, oui. Ce titre est un peu problématique, même si chacun voit bien de quoi il s'agit, des actions terroristes, on en a été la cible et on n'est pas les seuls, évidemment. Donc on a tout ça en tête. Mais disons pour le problématiser ou prendre un peu de distance par rapport à lui, pour mieux cerner la question, je voudrais d'abord rappeler, il y en a plusieurs personnes dans cette salle s'en souviennent également, que MSF a construit une partie de son image publique, disons même avec des guillemets de sa légende, en terre de djihad. Et avec le djihad. C'était en Afghanistan dans les années 80. Les Moudjahidines, les Moudj, dans le langage courant de MSF, c'est comme leur nom l'indique, des combattants de la guerre sainte, des combattants du djihad. Et personne n'y trouvait rien à en dire. Bien au contraire, c'était en pleine connivence avec eux que nous le faisions. Donc travailler non seulement en terre de djihad, mais dans le djihad, ça nous est arrivé et on l'a fait avec beaucoup d'enthousiasme et un certain nombre de résultats, de choses positives qui en sont sorties. Par ailleurs, à la même époque, il y a eu, je parle là encore des années 80, du tout début, je ne vais pas faire l'historique de MSF, rassurez-vous, mais à la fin des années 80, la question du travail en milieu, disons, totalitaire, ou dans un contexte où l'autorité politique, qu'elle soit une autorité illégitime, enfin illégale, autorité de guérilla, ou autorité gouvernementale, ne laissant aucun espace aux acteurs dans la société. Dans ces circonstances-là, MSF a ou bien refusé à certains moments de travailler, je pense notamment par exemple à notre refus d'aller faire seulement une mission exploratoire, ça a été une décision conflictuelle d'ailleurs, mais enfin ça a été une décision qui a été emportée, aller faire seulement une mission exploratoire en zone Khmère-Rouge, après le renversement des Khmères-Rouge de Phnom Penh et au moment où il contrôlait une certaine région à la frontière Khméro-Thai, on a refusé d'aller travailler, considérant qu'aucune des conditions minimales d'exercice d'un travail médical humanitaire correct n'était réunie, et qu'il ne s'agissait même pas d'aller faire semblant de penser que celle-ci était réunie. Donc on voit que c'est plutôt la question du contrôle total, voire de l'hostilité, mais ce n'est pas forcément identique, ça peut être l'un ou l'autre, ou les deux à la fois, mais la question du contrôle total d'une autorité sur nos actions, voire l'hostilité que certains groupes, voire l'autorité régnante, éprouvent à notre égard, c'est cela le problème, mais ça ne se ramène pas du tout à la question de l'islamisme combattant, qui d'ailleurs lui-même est sujet à plusieurs variations, il y a un Khm, on sait beaucoup plus que moi là-dessus, mais enfin on sait bien que divers groupes qui se qualifient de djihadistes dans la région sahélienne n'ont pas les mêmes méthodes, ne représentent pas pour nous des risques identiques, loin de là, et par ailleurs, on sait ce qui s'est passé à Tacheté-Barchi, ça a été rappelé ce matin, et là il n'y a pas de question, on ne peut pas y travailler, parce qu'on ne veut pas qu'on y travaille, lorsque des gens ont comme argument leur Kalachnikov, nous on a comme c'est l'argument, nos compresses et notre bonne volonté, le rapport de force est très clair, on ne peut pas se confronter dans ces conditions-là, donc de la même façon que tout à l'heure dans mon intervention, j'insistais sur la question des limites du rapport avec les patients, des limites de l'inscription de la relation thérapeutique, là encore c'est aussi dans les limites de ce que l'on peut faire compte tenu de nos outils, compte tenu de la nature de notre travail, nous ne sommes pas tenus de travailler partout, et là où le danger est maximum, là où l'expression hostile est active, ouverte, présente sur la table contre nous, et bien nous ne pouvons pas travailler, mais j'insiste sur le fait que ce n'est pas djihad ou pas djihad, la ligne de partage ne passe pas entre djihad et non djihad, la ligne de partage passe entre ceux qui nous accordent, même au prix d'un certain bras de fer, un espace d'autonomie, toujours relative naturellement, mais un espace décent d'autonomie et de sécurité, par opposition à ceux qui nous le refusent pour diverses raisons. Merci beaucoup, Ronny Broman. Je voudrais, avant de commencer véritablement les débats à la table ronde, avoir une petite pensée et rendre hommage à Olivier Dubois. Olivier Dubois, il est journaliste, pigiste, il a été enlevé il y a quelques semaines à Gao, je crois bien, dans le nord du Mali, et il fait l'objet aujourd'hui de détention et d'un chantage. Sa condition est liée au risque de son métier, et Célian Massé, qui appartient à Libération, qui connaît bien Olivier, qui a travaillé avec lui, va vous dire quelques mots à propos des actions qui sont menées en vue d'une libération, parce que jusqu'à présent, les histoires d'otages, du point de vue français, peuvent connaître des issues heureuses, et il est important qu'on continue à maintenir cette tradition-là, si c'en est une. Oui, merci. Merci. Oui, je pense que c'est bien de dire un mot ici cet après-midi pour Olivier. Pour Olivier, je rappelle un peu ce qui s'est passé, il a été enlevé le 8 avril dans la ville de Gao, dans le Nord-Mali, où il était parti pour faire son travail de journaliste. Il est journaliste pigiste et collaborait notamment avec Libération, mais aussi avec Le Point et Jeune Afrique. Pour ce qui est de Libé, ça faisait un an qu'il écrivait pour nous régulièrement. Il est parti à Gao avec un projet d'interview. Olivier, c'est important de le rappeler, ce n'est pas une tête brûlée, c'est quelqu'un qui est installé depuis 5 ans au Sahel, qui est très bien connecté, qui est un professionnel aguerri. Il n'est jamais remonté dans l'avion qui devait le ramener à Bamako. Un mois plus tard, une vidéo a été publiée dans laquelle il annonce avoir été fait prisonnier par le groupe de soutien à l'islam et aux combattants, qui est affilié à Al-Qaïda. Depuis, il y a une mobilisation en sa faveur pour demander sa libération. Ce n'est pas anodin, comme Christophe l'a rappelé. Il y a une tradition de mobilisation en France pour les otages. Olivier est le seul otage français connu dans le monde aujourd'hui. Il y a eu, pour les deux mois de son enlèvement cette semaine, place de la République à Paris, une manifestation dans laquelle il y avait beaucoup de confrères. sans en dire trop, parce que ce n'est pas évidemment le thème du débat, mais je pense que c'est bien de redire aujourd'hui qu'on pense à lui et qu'il y a des gens qui attendent sa libération et qui attendent des autorités qu'elle pousse pour sa libération. Merci beaucoup. Je vais vous proposer de commencer cette table ronde en écoutant un témoignage désormais, un témoignage d'Ahmad Salkida, qui est journaliste mais qui est un correspondant régulier de MSF dans le nord du Nigeria, qui est quelqu'un qui est présent sur place, vit les choses au jour le jour et qui raconte une forme de dégradation des conditions de vie et de travail des humanitaires dans cette zone et qui va vous expliquer un peu pourquoi dans une petite vidéo qui fait à peine 4-5 minutes mais qui, je trouve, est très éclairante parce qu'elle pose bien les termes du débat et elle ouvre sur des questions que tout le monde se pose, ceux qui sont sur le terrain mais ceux aussi qui sont à Paris ou bien les donateurs et autres. Voilà, donc je propose de lancer cette vidéo. My name is Ahmad Salkida. Je m'appelle... Je suis reporter de guerre et éditeur du site Among Angles. Ces dernières années, Boko Haram, ou plutôt l'État islamique et groupe armé dominant le plus maîtrier dans le bassin du Tchad et nord-est du Nigeria, a délibérément pris pour cible les acteurs et denrées humanitaires. en plusieurs endroits de la région. Lors des récentes attaques à Damassac et à Dikwa, les insurgés ont mis le feu à des établissements des premiers secours, à piller les matériels et s'en sont délibérément pris aux travailleurs humanitaires, poussant certains à se réfugier dans des abris. Ils ont fini par en enlever quelques-uns qui sont toujours en captivité au moment où je vous parle. Cela contraint les Nations unies à suspendre ces opérations dans la zone. Par le passé, les groupes d'assistance médicale avaient maintenu une certaine neutralité dans le conflit. Cela permettait d'assurer une certaine sécurité de passage, malgré la pression écrasante du gouvernement nigérien à l'égard des activités humanitaires. Mais en 2018, le comportement de l'ISWAP envers les acteurs et les ressources humanitaires a commencé à changer drastiquement dans la région. Cette hostilité était le résultat d'accusations selon lesquelles les travailleurs humanitaires nuisées au groupe. Mener des activités d'espionnage pour les comptes des gouvernements locaux et étrangers et reponder des croyances blasphématoires. Une autre question serait de savoir si les actions d'une organisation humanitaire peuvent avoir un impact sur les autres acteurs présents. Si oui, alors le secteur humanitaire doit prendre la parole et agir d'une seule voix. Les attaques répétées des groupes armés au cours des derniers mois, notamment pendant le ramadan, ont entraîné une nouvelle vague de déplacements. Des femmes, des enfants et des hommes ont été contraints de fuir leur foyer et leur communauté. Un grand nombre ne se sont pas déplacés à l'intérieur du pays, mais se trouvent dans des communautés d'accueil et les informations qui nous parviennent des camps et de ces communautés font état de la faim, de la famine et des difficultés économiques qui y règnent. La région est déjà aux prises avec une crise humanitaire de grande ampleur qui touche des millions de personnes et est aggravée par la diminution des espaces sûrs. Si l'aide humanitaire ne peut pas leur parvenir pour des raisons de sécurité, elles ne peuvent pas non plus rentrer chez elles. C'est comme une condamnation à mort. La réalité, c'est que nous avons un gouvernement qui fait face à des sévères difficultés économiques et ne peut pas s'occuper de millions de citoyens déplacés. et pourtant, c'est ce même gouvernement qui affiche une attitude hostile envers des acteurs humanitaires. Malheureusement, les conflits au Nigeria, au Cameroun et au Tchad se multiplient à un rythme inquiétant. Si nous ne mettons pas un terme à ces différents conflits, dans la région du lac Tchad, la situation humanitaire va s'aggraver et les organisations comme la vôtre, MSF, risquent de se trouver confrontées à des difficultés encore plus importantes. Merci de m'avoir reçu. C'est un témoignage pas très réjouissant. Pour parler d'une zone qui est proche mais pas identique, je propose à Célian Massé de raconter un peu comment, entre 2007, le moment où il a commencé à se rendre régulièrement au Sahel, essentiellement en Mali, Burkina Faso, Niger, et aujourd'hui, comment il voit le territoire se rétrécir, c'est-à-dire le territoire où lui peut évoluer et donc témoigner, raconter de ses propres yeux ce qui se passe. Quelles conséquences ça a ? Alors là, on va parler de journalisme mais humanitaire c'est souvent proche quand même. En 10 ans, en presque 15 ans maintenant, le rétrécissement du champ d'action des journalistes, là en effet, je parle du cas des journalistes qui est encore différent de celui des humanitaires, mais le champ d'action des journalistes s'est drastiquement réduit et continue même à se réduire. En 2007-2008, je vivais à Bamako, les déplacements dans la zone étaient très faciles, je pouvais me promener à peu près partout en moto, il y avait une rébellion Touareg active dans le nord, mais le rapport aux médias était très différent, les combattants Touareg avaient à l'époque plutôt besoin des médias, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, on pourra en parler, mais je pense que la question des réseaux sociaux a aussi changé la donne et de l'accès à Internet. À une époque, les groupes rebelles, je ne parle même pas de djihadistes, avaient certainement besoin des journalistes pour faire passer leur message, tout comme aujourd'hui, ils ont besoin des humanitaires dans certaines zones pour soigner la population, montrer qu'ils ont une forme de gouvernance sur la région. C'était le cas avec les journalistes. Par exemple, j'avais pu rencontrer les rebelles Touareg à l'époque et j'étais invité chez eux. L'armée n'était pas très contente, mais ça se faisait très bien. dix ans plus tard, il y a eu une intervention française au Mali, il y a eu des groupes djihadistes qui se sont déclarés, qui ont publiquement fait allégeance à Al-Qaïda, puis plus récemment à l'État islamique, et nos zones d'action se sont rétrécies. En tant que journaliste, ça a des conséquences considérables, parce qu'aller en reportage à Bamako, ce n'est pas du tout la même chose qu'aller à Gao, qu'aller à Kidal. Nous, on doit raconter non pas la vision des gouvernants ou de la population qui vit à Bamako, mais celle aussi des populations concernées. Et on peut de moins en moins s'y rendre. Il y a encore deux ans, trois ans, quand je partais en reportage au Mali, par exemple, puisque c'est le pays où je me rends le plus souvent, je pouvais aller non plus dans le nord, mais dans le centre du Mali. à Mopti, par exemple, qui est la capitale du centre du Mali. Même ça, maintenant, ce n'est plus possible d'aller à Mopti. Ce n'est pas loin à Mopti. C'est quelques heures de route de Bamako. On ne peut plus aller à Mopti seul, sans les casques bleus de la MINUSMA ou embedded avec l'armée française. Ce qui pose un autre problème, vieux comme le journalisme, mais de suivre un conflit quand on suit l'une des parties de ce conflit et notamment une armée. Mais en tout cas, sur la question uniquement du rétrécissement du territoire, elle est manifeste. Et ce n'est pas qu'au Mali. Là, en introduction, je discutais avant le débat avec Christophe Hayad du Niger. Au Niger, c'est très récent. C'est pour ça que c'est intéressant. Le Niger, ça fait un an ou deux. On ne peut plus aller à 200 kilomètres au nord de Niamey, la capitale, parce que désormais, les zones rurales sont sous gouvernance djihadiste. ça ne se manifeste pas par des drapeaux plantés, etc. Mais peu à peu, les enseignants, malheureusement, ça commence souvent par les enseignants, se sont retirés de ces localités, souvent suivis des administrateurs civils, parfois des centres de santé qui sont aussi visés. et les menaces sont de plus en plus manifestes et il n'est plus possible de circuler autrement. Et quand on essaye, ça se termine parfois tragiquement, comme ce qui s'est passé pour Olivier ou encore plus tragiquement, tout le monde s'en souvient, en 2013, pour nos confrères de RFI, Aquidal, Gislaine et Claude, Gislaine Dupont et Claude Verlon qui ont été assassinés lors d'un enlèvement Aquidal. Donc ça, c'est un vrai questionnement qu'on a tous, tous les journalistes du Sahel, sur comment continuer à traiter cette région alors que nos capacités de déplacement se sont réduites. Il y a eu, sur les questions de djihad, il y a eu, il y a quelques années, je pense que ça a pas mal commencé avec la Syrie notamment, une génération de jeunes journalistes qui ont réussi à continuer à couvrir le djihad à travers Internet, les réseaux sociaux, des échanges de mails, etc. C'était, et certains, très bon et qui ont fait vraiment des travaux remarquables et formidables mais qui ne rendent pas compte entièrement et ils en sont très conscients de la réalité de ce qui se passait sur place. Et donc, on est forcément limité dans notre champ d'action quand on n'a accès qu'à des sources numériques. en plus, pour d'autres raisons, ces sources se sont taries mais c'est clairement insatisfaisant de continuer à travailler comme ça. Alors, la question que je vais vous poser mais qui va faire un peu une transition aussi avec Hakim Kaldi, c'est est-ce que la solution, c'est de travailler avec des acteurs locaux qui sont peut-être mieux acceptés puisque issus des communautés ou est-ce que le fait de travailler pour un acteur étranger, quel qu'il soit, média mais aussi organisation humanitaire, vous assimile à cette organisation et fait que vous devenez un de ses représentants et donc à ce titre-là, on peut vous enlever, vous assassiner ou etc. Donc peut-être c'est liant, est-ce qu'on peut travailler avec des journalistes maliens au Mali, nigériens au Niger, Burkinabé au Burkina où en fait il y a toujours ce besoin d'aller sur place, est-ce que ça peut être un mélange des deux et puis peut-être Hakim Kaldi après ? Alors, c'est une question compliquée parce qu'il y a en effet, on ne veut pas faire prendre le risque à des confrères à notre place. Ça, c'est toujours compliqué quand un journaliste malien, si on lui colle une étiquette Libération ou le monde dans le dos pour l'envoyer à Gao, on a l'impression de faire porter le risque sur quelqu'un d'autre. Donc en fait, on ne travaille pas forcément avec des journalistes qui vont écrire pour nous. En revanche, de plus en plus, moi je le vois là par exemple sur le Sahel, quand je vais à Bamako, je vois tout un ensemble d'acteurs locaux qui eux ont accès à la zone, des médiateurs, des médecins, des infirmiers, des commerçants, bien sûr, qui sont ceux qui voyagent encore le mieux et qui eux constituent ce réseau de seconde main qui n'écrivent pas directement pour nous mais sur lequel on se repose de plus en plus pour écrire. C'est une solution. D'accord. Et Akim Kaldi, justement, en dehors de la question que je vous ai posée, je vais poser une question plus vaste. Il y a eu un moment un territoire qui s'est appelé le Califat qui était à cheval sur deux États défaillants, l'Irak et la Syrie dans des conditions assez différentes. En Irak, vous aviez une armée qui était présente sur place mais aussi une zone autonome kurde, etc. En Syrie, vous aviez un État qui avait littéralement décampé, disparu des milices soit révolutionnaires, soit kurdes, c'est-à-dire ethniques. Et ce groupe djihadiste qui s'était autoproclamé État avec quelques règles d'un proto-État qu'on n'avait encore jamais vu jusqu'à présent sur une telle ampleur et qui a voulu un peu s'imposer non pas comme un interlocuteur mais comme une réalité, comme un fait établi. Comment MSF fait avec cette réalité qu'a été le Califat en Syrie et en Irak dans cette zone-là ? Est-ce qu'on a travaillé avec des correspondants locaux ? Est-ce qu'on a essayé d'explorer le terrain sans pouvoir y travailler ? Mais au moins, savoir ce qui s'y passait un peu. Je vous laisse un peu répondre librement. Pour commencer, je vais présenter un peu l'unité dans laquelle je travaille. Depuis 2015, je travaille au bureau de Médecins sans frontières à Paris dans une unité qui s'appelle Conflits armés transnationaux et cette unité, pourquoi elle a été créée au bureau de MSF ? Elle a été créée suite au fait qu'il y a eu un constat à partir de 2014 après l'enlèvement d'un certain collègue de MSF Belgique. Ce constat, il était de dire qu'en Syrie, il y a eu l'émergence de très nombreux groupes insurrectionnels et il n'y avait pas d'expertise chez MSF pour dissocier c'était quoi la différence entre Al-Qaïda, l'État islamique, entre un groupe proche des frères musulmans, un groupe djihadiste, un groupe qui lutte dans un engagement nationaliste. La deuxième raison de la création de cette unité, c'est que les événements de 2014 nous ont poussé à faire le constat suivant que un, ces groupes armés réduisaient notre espace de travail et que deux, ils nous exposaient à un nouveau risque de sécurité, notamment le kidnapping. 2014, je rappelle, c'est la chute de Mossoul et la proclamation d'un califat sur cette zone à cheval entre la Syrie et l'Irak. C'est ça ? Oui, c'est ça à partir de l'été 2014. Et donc, moi, mon travail depuis 2015, une partie de mon travail consiste à essayer de comprendre qui sont ces différents groupes, quels sont leurs buts politiques, et notamment est-ce qu'il y a une acceptance de ces groupes vis-à-vis des acteurs humanitaires. Mais avant de développer tout ça, je voudrais revenir un peu sur ce qu'on a dit. comme l'a dit Roni, MSF a toujours travaillé dans des pays où il y avait des présences de groupes armés, notamment des groupes armés qui se revendiquent du djihad. Le grand changement qu'il y a eu, c'est à partir du 11 septembre, parce qu'avant le 11 septembre, les groupes qu'on appelle aujourd'hui djihadistes, on les appelait des mudjaïdines, ils se battaient pour les intérêts de l'Occident, donc ils étaient du bon côté, et donc il n'y avait aucun problème de terrorisme à cette époque-là. Le problème s'est posé à partir du 11 septembre, notamment l'invasion afghane, où le président Bush, le président américain de l'époque, a commencé à tenir des propos du style « vous êtes avec nous ou contre nous ». Du coup, il y a eu une polarisation de la lecture des acteurs sur le terrain. Il y a des acteurs armés, insurrectionnels, qui luttaient contre des occupations étrangères, donc l'occupation de l'Afghanistan en 2001, l'occupation de l'Afghanistan en Irak. Ces acteurs, certains d'entre eux, ont commencé à assimiler des ONG françaises à l'État français, des ONG américaines à l'État américain et ainsi de suite. Et aussi, il faut dire que ces invasions étrangères, elles sont à l'origine de l'explosion du nombre de groupes armés insurrectionnels qui, parmi ces groupes, certains sont devenus ce qu'on appelle aujourd'hui des groupes djihadistes. Si je prends l'exemple de l'État islamique en Irak, qui a été créé en 2006, il a été créé en 2006 à partir d'une coalition de groupes insurrectionnels irakiens dont faisait partie Al-Qaïda en Irak. Si je prends l'exemple de HTS aujourd'hui, la même chose, ça a été créé en 2017, une coalition de groupes armés. Je ne suis pas très raccord avec le titre du débat. Quand j'ai vu Mission Impossible, ça m'a fait penser à un nouvel épisode de Tom Cruise. Mais pour essayer d'expliquer les choses de façon pédagogique, je dirais que MSF, quand on intervient en zone de conflit et qu'on rentre en contact avec un groupe armé qui contrôle un territoire, avec ce groupe armé, qu'il soit djihadiste ou non djihadiste, on se retrouve très généralement autour d'intérêts convergents. Le groupe armé contrôle un territoire, il a une population administrée, cette population a des besoins médicaux. nous, MSF, on veut intervenir sur ce territoire pour promulguer des soins de santé à cette population. Et c'est ce qui fait qu'on arrive à des accords où MSF, on va demander des garanties de sécurité et donc une protection pour nos équipes quand elles interviennent. La difficulté qu'on a eue ces dernières années, c'est que certains groupes armés, ils ont connu une évolution, une évolution vers le pire. Donc là, je vais prendre l'exemple de la Syrie. En Syrie, l'État islamique, quand il est arrivé en Syrie, à partir de 2013, il s'appelait l'État islamique en Irak et au Levant. Je vais faire une distinction entre l'État islamique en Irak et au Levant et l'État islamique de l'été 2014 qui est devenu le califat. L'État islamique en Irak et au Levant, quand il est arrivé sur la scène de la guerre civile syrienne, c'est un groupe armé parmi les autres. Je prends l'exemple de Kabassin. Quand MSF a débuté des opérations de secours dans la ville de Kabassin, donc en gérant l'hôpital de Kabassin, il y avait des groupes comme l'IEPG, donc un groupe kurde. Il y avait un groupe comme Ahar al-Sham, donc un groupe syrien nationaliste. Il y avait l'État islamique et d'autres groupes. A partir de août 2013, l'État islamique en Irak et au Levant a fait la guerre à tous les autres groupes et les a chassés. Et là, on a connu MSF France notre première expérience de relation avec l'État islamique en Irak et au Levant. Donc, au bout de deux jours, l'État islamique en Irak et au Levant est venu nous voir dans notre hôpital. Ils ont rencontré notre coordinateur de l'époque et ils ont rédigé ce qu'on appelle un pacte de sécurité dans le jargon des diadistes, on appelle ça en MN. Donc, c'est un pacte de sécurité qui permettait à MSF de... C'est un pacte de protection, comme ils disent. Et donc, c'était en gros, grosso modo, au nom de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux, moi, émir de Kabassine, j'autorise MSF à travailler dans l'hôpital de Kabassine avec des hommes et des femmes et soigner tous les blessés sans discrimination signé émir de Kabassine. Donc, ça, ça a été notre première relation de travail dans un territoire administré par l'État islamique en Irak et au Levant. Après ça, on a connu une radicalisation de l'État islamique en Irak et au Levant parce qu'on est arrivé à la proclamation de l'État islamique l'été 2014 et ce que est-ce qu'on connaît de ce groupe aujourd'hui. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est que moi, je travaille depuis 2015 sur ces questions et avant ça, j'ai été expatrié sur le terrain. J'ai commencé en Irak. En Irak, donc, j'ai commencé avec MSF en 2003, mais avant 2003, je travaillais dans l'Irak de Kabassine depuis 2001. Donc, en 2001, en 2002 et juste avant l'invasion américaine, c'était possible au Moyen-Orient de voyager de Bagdad jusqu'à Mossoul, d'aller à Kamishle, d'aller à Raqqa, je l'ai fait en voiture à Derzor, d'aller à Palmyre, à Damas, au Liban, revenir, rentrer par la Jordanie et rentrer par l'Irak. Aujourd'hui, tout ça, c'est impossible, mais je voudrais quand même souligner que le point de départ de tous ces problèmes au Moyen-Orient, un des points de départ, ça a été quand même l'invasion américaine. S'il n'y avait pas eu l'invasion américaine en Irak, on ne serait pas arrivé à la situation d'aujourd'hui parce qu'avant l'invasion américaine en Irak, du temps de Saddam Hussein, il n'y avait pas de Al-Qaïda en Irak, il n'y avait pas d'État islamique en Irak. La deuxième chose que je voulais souligner aussi, c'est qu'on parle beaucoup du groupe djihadiste, mais si je reviens dans l'épisode du Mali, au Mali, il y a des Touaregd, donc le mouvement de la Zawad, par exemple, qui s'est retrouvé aussi dans une convergence d'intérêts avec des groupes djihadistes pour lutter contre le gouvernement central. Donc je fais ces remarques pour pas qu'on se limite juste à décrire des comportements de certains groupes djihadistes vis-à-vis des acteurs humanitaires parce que c'est un peu plus compliqué que ça et je pense que c'était important de contextualiser tout ça. D'accord, ça ouvre pas mal de réflexions mais je crois que Ronnie Bronwan voulait faire une remarque. Oui, je voulais juste ajouter une brève remarque à ce que vient de dire Hakim parce que je pense que c'est très important pas spécialement pour nous mais pour la compréhension générale de ces problèmes de s'apercevoir que les grandes interventions militaires internationales ou nationales d'ailleurs ont donné lieu à l'émergence de la création de ces groupes terroristes. Al-Qaïda et tout de même les talibans puis Al-Qaïda sont un produit de l'invasion soviétique de l'Afghanistan. Le Hezbollah au Liban a été le résultat de l'invasion israélienne de ce pays. Daesh a été la réaction à l'invasion américaine de l'Irak. Et de temps en temps comme ça juste pour mieux dormir je me demande ou au contraire pour moins dormir je me demande j'essaie de me demander à quoi ressemblerait le monde si ces interventions folles hubristiques prétendant régler des problèmes à coups de bombe n'avaient pas eu lieu. C'était tout ce que la petite remarque. Seigneur et moi serions au chômage. Ah voilà donc un résultat positif. Je vais en profiter pour essayer de passer la parole à Gilles Doron-Soro. Est-ce que vous nous entendez ? Oui oui très bien. Gilles peut-être que alors vous vous êtes vous cochez toutes les cases vous avez travaillé en Afghanistan au Levant et maintenant au Sahel je voulais vous demander on en parlait un peu hier si on se place dans la logique de ces groupes comment eux voient les choses et comment ils cherchent à instrumentaliser cette présence et cet outil qui est pour eux l'aide humanitaire la présence et le travail des humanitaires comment vous vous décririez leurs différentes motivations positionnements par rapport voilà quelle est la stratégie de ces groupes par rapport aux acteurs humanitaires ? Alors il me semble que enfin un des avantages de vieillir c'est qu'on voit ça un peu sur la longue durée c'est d'ailleurs le seul avantage et il me semble que la relation qu'on peut avoir avec les acteurs dans les années 80 90 était loin d'être simple il y a eu un nombre d'incidents en Afghanistan notamment considérable avant 2001 entre les humanitaires y compris les gens qui ont été tués MSF a eu quelques incidents assez graves et c'est pas la seule organisation mais globalement on était dans une relation je dirais d'instrumentalisation réciproque et à peu près contrôlable même si le niveau de structuration d'organisation des Moudjahidines était relativement faible en Afghanistan il y avait des formes de règles du jeu qui tenaient à ce que et ça c'est un élément constant il y avait des sanctions possibles sanctions internationales des pressions si les règles du jeu n'étaient pas respectées c'est à dire si grosso modo on tuait des humanitaires donc ça je pense qu'un des effets de 2001 c'est la création d'acteurs qui sont complètement en dehors du jeu c'est à dire qui n'ont pas grand chose à attendre ni à perdre c'est à dire que l'état islamique peut très ponctuellement faire un bout de papier en Syrie mais globalement leur attitude par rapport aux humanitaires ça a été enlèvement parfois exécution etc donc ces acteurs sont des acteurs qui sont dans une autre dimension c'est ce qu'on voit dans le Sahel et dans le Sahel c'est très intéressant parce que tous les passages qu'il y avait entre l'Azawad et certains groupes islamiques Mjao etc ces passages se sont assez largement cassés rompus avec l'intervention française pour une raison simple c'est que les français ont décidé ceux-là on ne peut pas négocier avec eux donc il faut voir que le durcissement c'est un durcissement qui tient à des causes complexes mais notamment au fait qu'on a en un sens excommunié certains acteurs on les a mis en dehors du droit en dehors de toute relation possible donc ensuite pour ce qui est de l'humanitaire évidemment ça pose un problème radical puisque eux ne se sentent pas tenus par des règles du jeu la deuxième chose peut-être c'est que les ONG elles-mêmes ont été très largement prises dans les mécanismes alors en tout cas sur les terrains où j'ai travaillé notamment l'Afghanistan puis aujourd'hui le Mali clairement les ONG ont été prises dans des logiques de stabilisation ce que les militaires appellent la stabilisation c'est grosso modo instrumentalisé les ONG ont d'abord été instrumentalisés par les acteurs occidentaux évidemment ce n'est pas totalement passé inaperçu des groupes djihadistes mais pas uniquement de tous ces groupes en rupture donc ça je crois que c'est le deuxième phénomène majeur il y a un troisième phénomène et ça ça tient enfin en tout cas la genèse immédiate c'est la guerre du Liban c'est le prix de l'otage le troisième élément c'est qu'on vaut cher on vaut je ne sais pas dans les 2 millions 2 millions d'euros à peu près alors évidemment on peut croire à la parole étatique que nous ne négocions pas avec les terroristes mais globalement il y a un marché de l'otage en Afghanistan bon souvent c'est les enlèvements par la police mais pas uniquement au Mali aujourd'hui et ce n'est pas forcément le plus grave d'ailleurs je pense à Olivier Dubois j'espère que c'est essentiellement crapuleux et puis sur un terrain comme la Syrie ça s'est développé aussi donc je crois qu'il y a à la fois une rupture de confiance une excommunication c'est-à-dire la création d'espaces absolument où il n'y a pas de négociation et puis le marché des otages ça, ça me paraît les trois choses qu'il faut prendre en compte et après il y a une autre dimension qui est le niveau de structuration de ces acteurs c'est-à-dire que nous on a tendance à voir ça et d'ailleurs c'était intéressant tout à l'heure j'entendais un peu la discussion de voir ça entre la relation entre l'humanitaire et le groupe rebelle en fait c'est souvent beaucoup plus compliqué un certain nombre d'incidents sur lesquels j'avais travaillé en Afghanistan notamment la relation n'était pas entre l'humanitaire et le groupe mais entre plusieurs groupes et les humanitaires c'est-à-dire que ce qu'on oublie trop souvent dans les analyses locales c'est que l'humanitaire est aussi un enjeu entre des groupes rebelles donc tout dépend du niveau de structuration j'avais travaillé notamment sur un événement tragique dans le Bas d'Archand où MSF avait perdu un missionnaire et clairement ce qui s'était passé c'est que c'était un problème de conflit local et ça s'était réglé sur le dos de MSF pour des raisons assez complexes on n'a pas le temps de rentrer dans les détails donc je crois qu'il ne faut pas oublier les enjeux internes entre les groupes il faut avoir l'autorisation d'un groupe et puis le groupe d'à côté qui est jaloux pour d'autres raisons va intervenir donc c'est pour ça que c'était historiquement plus facile de négocier avec les talibans que ça l'a été de négocier dans certaines régions un peu fracturées politiquement d'Afghanistan je pense au Azarajat ou la région de Kunduz aussi qui était un peu difficile à comprendre ou le Bas d'Archand dont je parlais tout à l'heure et peut-être si je peux rajouter quelque chose c'est qu'une des conséquences de cette transformation c'est le fait que de plus en plus on a une sous-traitance assez générale de l'information et dans le domaine universitaire c'est très clair parce que nous on a du mal à avoir nos ordres de mission de nos universités mais aussi les grandes organisations type think tank mais aussi jusqu'à un certain point chez les humanitaires il y a toujours la tentation de faire passer le risque toujours plus bas c'est la merveille des comités éthiques des facs américaines nous expliquent qu'il ne faut pas prendre de risque et ne pas faire prendre de risque donc en fait on va sous-traiter à des locaux qui eux vont prendre des risques et va les se faire tuer pour nous donc ça je pense que c'est une dérive qui est générale qui renvoie à une division du travail nord-sud qui n'a rien de révolutionnaire malheureusement mais je crois que c'est important d'insister là-dessus parce que ça devient une dimension structurante du travail dans ces zones de conflit voilà j'espère que je n'ai pas été trop long réintervenir Hakim voulait dire quelque chose je crois voulait réagir je voulais parler un peu des difficultés que nous les humanitaires on rencontre dans les zones de conflit juste aussi rebondir sur ce que je disais Gilles pour donner l'exemple de la Syrie parce que c'est un exemple à Idlib donc dans le nord-ouest de la Syrie qui concerne les journalistes et les humanitaires à partir de 2014 suite à l'enlèvement de nos collègues de la section belge de MSF il y a eu une coalition de groupes armés rebelles qui se sont mis ensemble en mars 2015 pour administrer la zone de Idlib mais à partir de 2014 suite à l'enlèvement nous MSF on n'envoyait plus de personnel international dans cette zone cette zone il y avait toute une coalition dont les principales composantes étaient Jebet Nostra qui était la branche à l'époque d'Al Qaïda en Syrie et l'autre groupe armé le plus important c'était Ahl al-Sham ce qui se passait dans cette zone c'est que quand il y avait un humanitaire ou un journaliste qui rentrait il rentrait sous la protection d'un groupe armé et ce qui arrivait c'est que souvent le personnel international rentrait sous protection d'Ahl al-Sham mais le territoire était tellement divisé entre les groupes que si Ahl al-Sham passait avec le journaliste ou l'humanitaire dans une zone contrôlée par Jebet Nostra il n'y avait plus de pacte de sécurité c'est à dire que Jebet Nostra avait le droit d'arrêter le véhicule d'Ahl al-Sham de prendre le personnel international et de le kidnapper et Ahl al-Sham ne pouvait rien dire donc ça c'était juste pour un peu expliquer comment ça fonctionnait D'accord ce qui commence le niveau de complexité sur des zones qui ne sont pas très grandes où à 3 km près on passe d'une zone à l'autre Juste pour finir sur les difficultés donc nous les humanitaires qu'est-ce qu'on rencontre comme principales difficultés avec ces groupes armés je vais faire un focus sur les difficultés qu'on rencontre avec l'état islamique donc j'ai parlé en 2013 à Kabassin de notre expérience où on a pu travailler malgré que ce soit administré par l'état islamique en Irak et au Levant mais à partir du moment où à l'été 2014 l'état islamique est devenu c'est appelé l'état islamique tout court et donc a imposé un califat là se sont posés de gros problèmes déjà nous MSF on avait pris la décision de ne plus intervenir en zone contrôlée par l'état islamique en Irak et en Syrie suite au kidnapping mais on a quand même poursuivi un effort pour voir si c'était possible après la résolution de l'incident de travailler on n'a jamais pu atteindre le commandement central de l'état islamique pour obtenir des garanties de sécurité on a quand même creusé le problème et après 8 mois d'études on s'est rendu compte qu'il y avait des difficultés qui ne faisaient que MSF en tant qu'MSF je dis bien en tant qu'MSF parce que d'autres ONG ont travaillé en zone contrôlée par l'état islamique donc qu'est-ce qui nous ont posé comme difficulté qui faisait que pour nous c'était inacceptable la première c'était qu'il fallait rentrer en contact avec l'émir qui contrôlait la zone ce qui n'était pas si compliqué que ça la deuxième difficulté c'était que l'état islamique a un turnover tellement important avec des mirs donc de personnes qui contrôlent la zone que les accords que vous passez avec un émir dès que cet émir est tué ou remplacé il faut renégocier avec le nouvel émir mais les principales difficultés qu'on avait nous MSF par rapport à le principe d'intervention c'est qu'il n'y avait pas d'évaluation indépendante des besoins qui étaient possibles c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas aller dans cette zone évaluer nous-mêmes les besoins la deuxième difficulté c'était que l'état islamique il imposait aux organisations internationales qui ont travaillé dans ces territoires il leur imposait la localisation de l'endroit où travailler et il leur imposait la destination des bénéficiaires c'est-à-dire qu'ils choisissaient les bénéficiaires les bénéficiaires c'était souvent les combattants et les familles de combattants et ces principes-là ils faisaient que pour nous c'était impossible il y avait des ONG qui se sont passés à un autre mode d'action au lieu d'intervenir directement en zone contrôlée par l'état islamique ils ont décidé de faire des donations et même là avec les différents agriculteurs qu'on avait contacté à l'époque l'état islamique qu'est-ce qu'ils faisaient ? ils recevaient par exemple des cartons du programme alimentaire mondial ils enlevaient les autocollants du programme alimentaire mondial et ils mettaient des autocollants état islamique pour montrer aux populations qu'ils administraient qu'eux étaient en capacité de répondre à ces besoins un dernier point que je voulais souligner c'est qu'en 2020 et même jusqu'en 2021 j'ai regardé les chiffres pour le débat le premier terrain d'opération de l'état islamique c'est l'Irak et on n'a pas quitté l'Irak à cause de l'état islamique le deuxième terrain d'opération de l'état islamique c'est la Syrie on n'a pas quitté la Syrie le troisième terrain d'intervention de l'état islamique c'est l'Afrique de l'Ouest et malgré tout ce qui se passe on sait où il y a des zones qu'il faut éviter mais on est toujours en Afrique de l'Ouest ensuite je vais faire un autre un autre rating un peu plus morbide le terrain où l'état islamique fait le plus de victimes c'est l'Afrique de l'Ouest en deuxième position c'est l'Irak en troisième position c'est la Syrie je voudrais aussi souligner que l'état islamique depuis leur apparition en Syrie leur principale victime c'est des musulmans sunnites irakiens et syriens ils ont tué relativement très peu de journalistes et d'humanitaires malgré le fait qu'ils en aient tué et donc comment j'explique ça comment j'explique qu'on travaille toujours au Mali qu'on travaille toujours au Nigeria qu'on travaille toujours en Syrie en Afrique de l'Ouest et en Irak malgré que c'est les principaux terrains une des explications c'est que là je vais parler surtout pour l'Irak et la Syrie les principales cibles de l'état islamique en Irak et en Syrie c'est des militaires irakiens des milices chiites les milices sunnites qui sont alliées avec les chiites les espions en Syrie les principales cibles de l'état islamique et de loin c'est le PKK l'état islamique ils font pas de détails entre PYD YPG c'est les Kurdes en général non ils disent pas les Kurdes non non ils font distinction entre le Peshmerga et le PKK si vous connaissez les Kurdes vous devez savoir qu'il y a un conflit politique pour le leadership du nationalisme turd entre PDK et PKK donc eux ils distinguent entre le PKK qui tue en Syrie et le Peshmerga qui vont tuer en Irak donc ça c'est une des premières explications leur principale cible c'est surtout des cibles militaires et tout ce qui est espion la deuxième explication ça ça vaut surtout pour la Syrie c'est les modalités d'intervention en Syrie depuis le kidnapping de 2014 dans la région de Idlib au nord-ouest de la Syrie on n'intervient plus avec du personnel international à Idlib c'est surtout nos collègues syriens qui mettent en oeuvre les opérations de secours en Syrie et ça ça vaut pour toute la Syrie la Syrie de façon générale depuis 2014 ce sont surtout des Syriens des ONG syriennes qui mettent en oeuvre les opérations de secours de façon générale de façon globale donc on est passé par des modalités du style gestion à distance même si on ne gère pas grand chose à l'intérieur parce qu'il faut le dire comme c'est nous depuis Paris on ne va pas expliquer aux Syriens comment gérer leur sécurité à l'intérieur de la Syrie c'est eux qui gèrent la sécurité le deuxième mode opératoire que beaucoup d'ONG utilisent en Syrie c'est le partenariat on ouvre un bureau en Turquie ou au Liban ou en Jordanie on va rencontrer une ONG syrienne ou turque on va signer un accord et c'est eux qui vont mettre en oeuvre les opérations de secours dans le pays merci pour cet éclairage extrêmement concret sur le travail en zone de guerre et en zone djihadiste je voulais demander à Célian au Sahel aujourd'hui il y a deux enfin du moins dans le Sahel francophone il y a deux grandes galaxies djihadistes et puis d'autres acteurs les armées locales l'armée française l'ONU et enfin des milices locales villageoises ethniques anti-djihadistes etc. qui jouent un rôle aussi est-ce que dans toute cette galaxie d'acteurs est-ce qu'il y en a avec qui on peut négocier et d'autres pas du tout voilà est-ce qu'il y a une différence alors j'écarte l'armée française les armées locales j'écarte même éventuellement parce que c'est on en parlera plus tard peut-être des groupes d'autodéfense mais dans les acteurs insurgés et djihadistes est-ce qu'il y en a avec qui on peut dialoguer d'une certaine manière faire affaire etc. et d'autres pas du tout oui il y a clairement une distinction à faire un peu dans le prolongement de ce que Hakim vient d'expliquer au Sahel on retrouve cette complexité cette marqueterie un peu entre les groupes djihadistes les deux grandes organisations par les allégeances publiques qui ont été faites c'est le groupe de soutien à l'islam et aux combattants qui lui-même est une coalition une nébuleuse de de groupes locaux essentiellement sur le territoire malien mais aussi un peu burkinabé et un peu nigérien qui a fait allégeance à Al-Qaïda début 2017 le deuxième groupe c'est le IGS l'état islamique au Grand Sahara qui est très présent dans la zone des trois frontières donc la zone Mali, Niger, Burkina beaucoup au Burkina beaucoup au Niger et déjà entre ces deux grands groupes qui sont un peu schématiques parce que localement c'est plus compliqué il y a une distinction dans la façon de travailler et de négocier pour l'instant par exemple pour prendre les humanitaires beaucoup ont réussi à négocier des accès avec le groupe de soutien à l'islam et aux combattants alors c'est des accès souvent fragiles qu'il faut souvent renégocier c'est tout le travail j'imagine qu'Akim décrivait avec l'état islamique c'est beaucoup plus compliqué le CICR lui-même a énormément de mal à aller travailler dans ces zones-là mais il est quand même bon de rappeler pour parler de la possibilité de négociation que ces négociations en fait elles existent toujours il y a un discours public un peu officiel un peu martial notamment du monde politique qui dit on ne négocie pas avec les terroristes le président français Emmanuel Macron l'a encore redit il y a deux jours quand il a annoncé le départ programmé de l'opération Barkhane au Mali c'est pas de dialogue avec les djihadistes c'est une ligne rouge pour la France en fait on se rend compte quand on creuse un peu ou quand on regarde plutôt à une échelle plus locale que des négociations il y en a tout le temps et en permanence avec plein de groupes ça peut être au niveau des humanitaires qui viennent de nous raconter comment pour avoir des accès on doit négocier c'est les communautés locales il y a beaucoup de villages en zone Peul ou en zone Dogon dans le centre du Mali qui sont victimes d'embargo les groupes islamistes armés bloquent les routes empêchent les villageois d'aller au marché vendre leurs marchandises ou commercer avec le reste du pays ça ça se règle par des négociations les chefs de village vont négocier avec les groupes islamistes il y a en permanence des négociations et il y a aussi des négociations politiques pendant longtemps le Mali affirmait publiquement qu'il n'y avait pas de négociations et puis en janvier 2020 le président Ibrahim Bouba Karkaita avait reconnu qu'il allait explorer cette voie là depuis les putschistes qui ont pris le pouvoir à Bamako le 18 août dernier on redit qu'ils allaient suivre les recommandations du dialogue national qui a eu lieu au Mali et c'était une demande des Maliens eux-mêmes de dialoguer donc il faut faire attention avec ce principe un peu radical d'on ne dialogue pas avec les djihadistes beaucoup de Maliens veulent du dialogue et le dialogue il est nécessaire parce que là-bas la vie continue les Maliens ne peuvent pas se permettre une situation d'intransigeance totale on ne peut pas se permettre quand on vit au Mali de dire on ne dialogue pas avec les djihadistes une dernière chose peut-être là-dessus c'est que ces groupes ils ne sont pas en tout cas pour la partie malienne enfin sahélienne que je connais un peu ils ne sont pas exogènes ce n'est pas des méchants groupes djihadistes venus de l'étranger qui font des décapitations et qui coupent les mains des voleurs ce n'est pas uniquement ça c'est une insurrection en partie locale 90% de leurs combattants ce sont des locaux qui ont des raisons locales de se soulever contre l'état qui ont des griefs contre l'armée qui est extrêmement brutale contre l'état qui ne leur rend pas justice ou qui qui a un comportement de prédateur envers eux et donc pour les populations locales je ne dis pas qu'il y a un soutien massif des groupes djihadistes au Sahel mais on ne peut pas les considérer comme quelque chose d'exogène à la population en fait c'est extrêmement imbriqué et il y a des raisons très locales d'adhérer à ces groupes et qui sont souvent malheureusement renforcées au groupe au fil des ans et c'est pour ça aussi que ce conflit au Sahel malheureusement il fait de plus en plus de victimes chaque année c'est que les raisons malheureusement de rejoindre ces groupes ne cessent pas voire même se renforcent je pense notamment aux violences des armées partenaires ou des milices d'autodéfense qu'évoquait Christophe je voudrais redonner la parole à Gilles de Ronsereau à Bamako Gilles est-ce que il y a eu deux il y a deux exemples d'organisations djihadistes qui ont atteint quasiment le stade d'un état ce sont les talibans d'Afghanistan qui ont été au pouvoir un temps qui gèrent aujourd'hui un territoire extrêmement important et qui espèrent bien être au pouvoir à nouveau et je pense au fameux califat dont on a parlé de l'état islamique ces deux expériences ont eu pour résultat une relation très différente est-ce que ça a eu une relation très différente avec les organisations humanitaires parce qu'évidemment lorsqu'on proclame un état qui est mal vu par la communauté internationale et qu'on veut se faire bien voir et bien d'un coup on engage des négociations avec le CICR avec MSF etc et on devient quelqu'un d'un peu plus légitime un peu plus acceptable on a vu à qui il me disait qu'avec le califat de l'état islamique ça a été extrêmement difficile et qu'il a choisi une attitude de confrontation et de suprématie comment ça s'est passé avec les talibans et comment ça se passe encore parce qu'ils contrôlent des zones extrêmement importantes avec les talibans finalement c'est assez simple ils pensent qu'ils sont l'état et d'ailleurs ça devient assez crédible comme discours malheureusement ils pensent qu'ils sont l'état et ils tendent à négocier comme un état c'est à dire qu'ils font des lettres des lettres de mission aux ONG en leur disant voilà vous avez le droit de circuler si vous avez un problème on vous donne un numéro de téléphone j'ai vu quelques-unes de ces lettres et en ce sens leur intérêt est très classique et c'est facile à gérer pour une ONG on décide d'y aller ou pas mais c'est facile à gérer parce que leur intérêt c'est qu'il y a un hôpital qui marche une école qui marche etc et ensuite là où ils sont effectivement compliqués à gérer c'est sur les contraintes idéologiques les femmes pas les femmes qu'est-ce qu'il y a dans les manuels scolaires etc donc c'est essentiellement un mouvement qui veut s'insérer dans l'ordre international et là on a vraiment quelque chose qui est très très classique pas particulièrement compliqué après on peut décider de ne pas négocier mais en tout cas on sait où on va maintenant on a quelque chose qui est radicalement différent c'est l'état islamique moi j'aimerais bien qu'on insiste sur l'extraordinaire rupture que représente l'état islamique d'abord parce que c'est un mouvement je crois qu'on ne l'a pas dit clairement parce que bon on connaît un peu entre nous mais c'est un mouvement génocidaire c'est-à-dire que ça fait plus de 30 ans que je travaille dans des zones où il y a des mouvements djihadistes alors vous allez me traiter d'islamo-gauchiste mais ça ne m'a jamais particulièrement effrayé c'est toujours un peu compliqué etc bon j'espère que les ministres ne m'écoutent pas sinon je vais perdre mon boulot mais bon voilà ils sont là on négocie on fait des choses bon maintenant l'état islamique c'est une bête tout à fait différente c'est-à-dire que ce qu'ils font en ce moment en Afghanistan c'est un programme génocidaire ce qu'ils ont fait en Syrie Irak c'est un programme génocidaire c'est-à-dire que ça moi j'avais jamais vu ça et ce qui est beaucoup plus intéressant c'est que les gens sur place n'ont jamais vu ça c'est-à-dire qu'on a fait beaucoup d'entretiens alors non pas dans les territoires de l'état islamique mais on l'a fait sur des réfugiés qui venaient des territoires de l'état islamique on les a fait dans le nord Irak et en Syrie et les gens étaient stupéfaits alors Jabhat al-Nusra ils étaient plutôt épatés parce que c'est un mouvement très efficace militairement etc mais bon c'est un mouvement qui à ce moment-là donc dans les années 12, 13, 14 n'avait pas une ambition de gestion vraiment de la population par contre l'état islamique oui c'est radicalement différent c'est pour ça que je suis un peu les ayant vus déjà sur deux trois terrains je suis un peu sceptique sur l'idée qu'on pourrait traiter l'état islamique comme les autres je ne crois pas que c'est un mouvement comme les autres et je crois que là il y a une dimension éthique qu'on ne peut pas régler à coup de règle évidemment mais il y a une dimension éthique c'est-à-dire est-ce qu'on peut travailler avec un mouvement qui a cette dimension génocidaire pour ma part je suis très très voilà autant qu'un groupe qu'on travaille avec Jabhat al-Nusra ça ne me paraît pas si catastrophique que ça ou avec les talibans j'avoue que je suis très réservé par rapport à l'état islamique ils sont dans une logique même s'il y a toujours des arrangements possibles ils sont dans une logique qui est une logique autre et juste j'étais un peu long désolé mais il y a un critère très simple de ça c'est le critère du respect des frontières internationales les talibans la première chose qu'ils ont dite c'est on respecte les frontières de l'Afghanistan l'Azawad ils ont eu leur mouvement indépendantiste puis dès que ça s'est un peu compliqué ils ont dit mais nous non on est malien on reste dans l'état malien voilà l'état islamique ils ont toujours voulu casser les frontières internationales ça veut dire que leur rapport à l'ordre international y compris le CICR y compris tout ça il est complètement différent et je crois qu'il ne faut pas l'oublier quand on est tenté de faire des deals avec ces groupes c'est pas tout à fait la même planète je ne pense pas qu'ici on était forcément très en milité pour le fait de tisser des ponts avec l'état islamique mais c'est bien de marquer l'exceptionnalisme de ce mouvement Hakim vous vouliez intervenir plusieurs fois oui moi je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'il vient de dire je vais expliquer pourquoi nous MSF en tant qu'acteur humanitaire on n'a pas de lecture politique des groupes armés notre action elle est d'abord guidée par des besoins l'état islamique si nos principes d'intervention sont applicables on travaillera en zone tenue par l'état islamique parce que comme je le disais notre action elle est guidée par les besoins moi je ne sais pas sur un changement de l'attitude de l'état islamique vis-à-vis des MSF et si dans le futur on pourra intervenir ou pas mais toujours est-il que nous on n'a pas cette lecture politique des acteurs armés donc on ne va pas dire tel groupe est un groupe terroriste par contre aujourd'hui moi je fais partie de ceux qui disent qu'on ne peut pas travailler en zone tenue par l'état islamique maintenant qu'on a beaucoup parlé de l'état islamique je voudrais parler d'Al-Qaïda parce qu'il ne faudrait pas que dans le titre du débat on ne se focalise que sur l'état islamique Al-Qaïda une partie de mon travail c'était de essayer de comprendre c'est quoi la différence entre Al-Qaïda et l'état islamique puisqu'on me la pose souvent cette question Al-Qaïda c'est l'ancienne génération chez les djihadistes c'est comme ça qu'ils parlent ils disent c'est l'ancienne génération les moudjahidines d'Afghanistan qui sont souvent passés par la case frères musulmans quand ils se sont politisés et Al-Qaïda grosso modo c'est il faut d'abord vaincre l'ennemi lointain donc les Etats-Unis et ensuite on pourra mettre en place le califat l'état islamique c'est 2.0 c'est le califat ici et maintenant et il y a même des chercheurs qui le qualifient de groupe djihadiste hybride dans le sens où l'état islamique c'est le seul groupe qui va mener des luttes locales donc se battre contre l'armée syrienne et l'armée irakienne en Irak et en Syrie et en même temps se battre mener des opérations en France aux Etats-Unis et donc chez l'ennemi lointain donc pour parler un peu de l'EQAïda je vais l'illustrer à travers nos interventions au Yémen on a commencé à travailler à Aden donc dans le sud du Yémen quand l'EQAïda en péninsule arabique a mis en place un émirat islamique donc une expérience de contrôle territorial dans le gouverneurat d'Abyan donc au sud du Yémen comme par hasard et je ne sais pas comment l'expliquer c'est en mars 2011 en même temps que des manifestations ont commencé à Sanaa contre Ali Arb de la Saleh il y a contrôle territorial d'Akpa qui est arrivé toujours est-il que ce contrôle territorial il a engendré un conflit entre l'armée yéminite et l'QAïda et donc nous on a commencé à soigner les blessés en prenant charge les blessés de ce conflit cette expérience du contrôle territorial donc elle a duré de mars 2011 jusqu'à environ mai-juin 2012 et c'était un mode de gestion exclusif c'est-à-dire que l'QAïda appliquait ce qu'on appelle les houdoud donc les peines légales au niveau islamique ils avaient une police de la vertu et ils avaient un contrôle vraiment total sur la population de cette expérience je vais sauter en 2015 2015 on se retrouve dans une nouvelle guerre civile au Yémen et là l'QAïda en péninsule arabique prend le contrôle de la ville de Moukalla donc la principale ville de la région de Hadramout donc toujours dans le sud du Yémen jusqu'en avril 2016 et là ils sont passés à un mode de gestion inclusif qu'est-ce que j'appelle un mode de gestion inclusif ils ont ils n'ont pas affiché ouvertement les drapeaux de l'QAïda ils ont mis en place un conseil national avec les notables locaux ils ont été contraints à un moment d'accepter que les habitants consomment du CAT donc ils n'ont pas appliqué non plus les peines légales d'un point islamiques entre les deux entre ces deux expériences l'ancien leader d'ACPA donc Al-Waishi il avait envoyé un courrier à Acmi au Mali pour leur dire attention on a une expérience de contrôle territorial au Yémen à Abiyan qui s'est très mal passé on n'a pas pris en charge en compte les besoins de la population on a mis en place un système totalitaire c'est à dire qu'en dehors de nous personne ne pouvait s'exprimer et on n'a pas eu l'adhésion de la population et ça n'a pas du tout fonctionné donc il faut que vous bénéficiez de cette expérience pour réussir votre expérience de contrôle territorial et c'est pour ça qu'en 2015 ils ont mis en place un contrôle plus inclusif et pourquoi je parle de cette expérience de Moukala parce qu'en octobre 2015 il y a un ouragan qui s'appelle Chapala qui a frappé toute la côte sud du Yémen notamment Moukala avec pas mal de destructions des inondations et nous on a envoyé une équipe MSF depuis Aden d'abord une équipe yémenite avec des voitures identifiées MSF pour aller répondre aux besoins des populations dans la ville de Moukala donc on a commencé à envoyer une équipe on a mis en place des cliniques mobiles on a fait la distribution de nourriture on a fait des activités d'eau et assainissement et à un moment on a envoyé un expatrié donc un personnel international à Moukala et ACPA nous a posé une condition ils nous ont dit il n'y a pas de problème à ce qu'un personnel international vienne par contre il faut qu'il soit musulman parce que s'il est chrétien ça va être compliqué pour nous de garantir sa sécurité donc là on se retrouve avec Al-Qaïda qui est plus aujourd'hui de ce qu'on a observé dans un mode de gestion inclusif et qui est toujours accessible d'un point de vue humanitaire versus l'état islamique qui pour nous à ce jour reste inaccessible alors je crois que Roni voulait intervenir moi je voyais juste qu'en fait Al-Qaïda a eu l'avantage surtout de rendre l'état islamique très antipathique enfin c'est plutôt l'état islamique qui a rendu Al-Qaïda presque sympathique enfin je rigole mais excusez-moi mais on n'est pas là pour faire de l'humour mais le terrorisme modéré voilà c'est le exactement je voulais réagir à ce qu'ont dit Gilles de Ransoro et Hakim brièvement sur la question justement de la singularité d'état islamique moi je suis plutôt et même franchement d'ailleurs du côté de Gilles de Ransoro en l'occurrence je pense qu'il y a une singularité je le dis en tant qu'observateur un peu lointain je n'ai pas du tout l'expérience d'Hakim l'expérience concrète d'Hakim mais tout de même il me semble qu'on a quand même beaucoup d'informations et moi je pense à Daesh à l'état islamique comme on pouvait penser à l'époque dont je parlais dans mon introduction au Khmer Rouge contrairement à ce que tu dis Hakim en l'occurrence là tu as factuellement tort ce ne sont pas uniquement les besoins qui nous guident naturellement répondre à des besoins c'est un moteur fondamental mais les conditions dans lesquelles on répond à ces besoins ne sont pas moins fondamentales que la constatation des besoins elle-même je les ai cités tout à l'heure les conditions qui étaient inacceptables oui oui voilà mais donc on peut quand même assez facilement considérer et d'ailleurs plus généralement ta remarque sur le fait qu'on ne fait pas de politique non bien entendu on ne fait pas de politique mais on ne peut pas se dispenser d'analyse politique et donc l'analyse politique ça n'est pas nécessairement le militantisme ou le positionnement politique mais c'est quand même un mode de compréhension des situations de notre rôle des dangers qu'on court des objectifs raisonnables qu'on peut se fixer qui est absolument indispensable or je pense que la logique mer rouge état islamique est suffisamment parlante il n'y a aucun espace de liberté d'action à l'intérieur de l'état islamique d'ailleurs selon les conditions que tu disais d'où le fait que il me semble qu'on peut dire sans problème qu'on ne travaille pas avec l'état islamique et comme tu l'as dit mais on ne le travaille pas du fait de la singularité radicale alors est-ce qu'elle est génocidaire moi j'ai aussi tendance à penser après tout avec les yézidis c'est quand même bien ça bien de ça qu'il s'est étagi et puis plus largement si on considère que le Khmers rouge les régimes Khmers rouges étaient un régime génocidaire l'état islamique n'a rien à envier de ce point de vue là au Khmers rouge et qu'on ne puisse pas qu'on considère par avance par analyse non pas par réaction sentimentale mais par analyse rigoureuse qu'il est impossible de trouver les espaces minimum qui rendent l'action qu'on veut mener décente c'est je crois tout à fait possible là je pense que ce que disait Gilles nous aide donc laissons de côté ces besoins ils sont absolument partout il y a 27 millions de personnes aux Etats-Unis qui sont dans les besoins médicaux on n'est pas pour autant déployés enfin qui n'ont aucune assurance et qui n'ont pas de recours médical c'est pas pour autant qu'on est déployé aux Etats-Unis donc les situations et la manière dont on les aborde c'est-à-dire la manière dont on s'y inscrit sont aussi importantes que enfin sont absolument essentielles pour comprendre ce qu'on fait merci je voudrais parler passer maintenant un peu au troisième volet de ce dont on parlait c'est-à-dire les stratégies ce que ça implique dans les relations avec les Etats pour les organisations pour les populations je vois que Ahmad Salkida est en ligne donc on a la chance de pouvoir correspondre avec lui est-ce que vous m'entendez Ahmad ? oui clairement je peux vous entendre je sais pas je pose la question en anglais ou en français do you have a translation je vais poser la question en français ce sera plus simple et ensuite voilà dans votre petite vidéo où vous parliez de la situation de l'Etat dans lequel vous vous trouvez au Nigeria vous mentionnez le rôle de l'Etat et en particulier de l'armée qui rend tout encore plus difficile non seulement pour les populations civiles mais aussi pour les organisations humanitaires alors que cet Etat n'a pas les moyens de nourrir sa propre population de la soigner pourquoi c'est une question qui est très naïve mais qui se pose un peu partout dans le monde et en particulier dans la région du Sahel pourquoi l'Etat entrave l'action d'organisations humanitaires qui viennent suppléer ses propres défaillances est-ce que c'est dans son intérêt ce n'est pas dans l'intérêt de l'Etat de faire ça mais l'Etat est défaillant il ne protège pas sa population ni son territoire donc il essaye de trouver des acteurs pour pallier à ces défaillances et donc les organisations humanitaires sont là pour pallier et c'est pour ça qu'à un moment donné le bureau des Nations Unies était sous couvert de prétextes le gouvernement a essayé de les saper l'interprète s'excuse mais la qualité du son est épouvantable il y a plein de micro-coupures on n'entend quasiment rien la plupart des acteurs de l'aide et de l'assistance ont été rendus coupables de certaines défaillances Est-ce que vous pourriez parler plus lentement parce que la liaison est très mauvaise et donc si vous parlez vite les mots sont comprimés et on ne les entend pas l'État ne veut pas de témoins de ces mauvaises pratiques dans les zones de guerre et de conflit si j'ai bien compris Oui Ma connexion n'est pas bonne effectivement je vais essayer de parler plus lentement Au nord-est du Nigeria il y a effectivement un État défaillant qui ne protège pas des millions de Nigérians et l'armée est sous grande pression parce qu'il y a une crise permanente donc très souvent En fait l'armée essaye de trouver des prétextes à ces défaillances et essaye de trouver des coupables et on a accusé certains acteurs de l'ONU ou des actions des acteurs de l'humanitaire d'être les complices des groupes armés Donc il faut faire face et négocier avec des groupes armés locaux d'une part et puis avec l'armée nigériane d'autre part Et vous avez affaire à des gens qui sont dans la conspiration et toutes ces théories du complot qui sont diffusées tournent autour des questions anticoloniales où l'on essaye de faire croire que les Blancs viennent reprendre possession du pays Donc la théorie du complot anticolonial est en train d'aggraver la situation et de renforcer le sentiment de rejet des acteurs humanitaires et une partie de la solution pour les humanitaires c'est d'avoir une stratégie de communication sur les situations de crise Dans la plupart des cas on investit dans l'assistance médicale en communiquant un peu sur la communication de crise J'espère que mon réseau est un peu meilleur L'interprète s'excuse mais non le réseau n'est pas meilleur on ne l'entend pas bien vraiment pas On va intervenir là-dessus pas trop longtemps parce qu'après on ne va plus avoir de temps pour les questions mais avec plaisir Donc on aborde les lois antiterroristes et les sanctions c'est ça ? Non On aborde les lois antiterroristes et les sanctions ? Forcément Alors je vais prendre l'exemple syrien en Syrie comme je disais tout à l'heure nous on a décidé de ne pas intervenir en zone contrôlée par l'Etat islamique mais il y a une zone dans le conflit syrien où depuis le début on n'a jamais pu intervenir c'est les zones gouvernementales tenues par Damas et c'est pas que MSF ne veut pas intervenir en zone gouvernementale c'est que tout au long du conflit on a fait des tentatives de négociations mais on a toujours essuyé un refus du gouvernement de Damas et pire que ça en 2012 le gouvernement syrien a sorti une loi qui criminalisait l'aide apporté en zone rebelle c'est à dire qu'un soignant ou un patient dans une structure de santé pouvait être poursuivi pour appartenance à une organisation ou une participation à une activité terroriste et encore plus large que ça très souvent on entend de la part du gouvernement syrien des discours qui dit que toutes les personnes et même civils inclus pas que les groupes armés mais toute personne qui se trouve en zone rebelle est considérée comme terroriste on a même eu un speech en avril 2018 de Jafari donc le représentant des Nations Unies syriennes à New York qui est parti dans une envolée lyrique en disant MSF est une émanation des services de renseignement français MSF qu'on peut appeler agent without borders smugglers without borders et il a fini par terroriste without borders tout ça pour dire qu'il y a aussi les états qui nous posent des contraintes et qui parfois sont des obstacles à la délivrance d'aide humanitaire un deuxième point et je vais finir sur ça par rapport aux sanctions c'est les lois antiterroristes depuis au moins 2016 Françoise Boucher-Saunier milite pour qu'il y ait une exemption humanitaire qui empêche les humanitaires d'être poursuivis pour avoir été en contact avec des membres d'organisations qui sont labellisées comme terroristes pour avoir travaillé sur des territoires qui sont contrôlés par des organisations labellisées comme terroristes et c'est un point sur lequel on est en train de travailler aux opérations de MSF on souligne souvent qu'il faut qu'on arrive à protéger nos équipes sur le terrain qui sont confrontées par de facto par la nature de nos activités à rencontrer ces gens-là et le dernier point que je voulais souligner c'était ce qu'ont mis en place les bailleurs donc les donateurs les donateurs spécifiquement je vais parler du conflit syrien spécifiquement ils ont suivi toute la vague de sanctions qui se sont abattues sur le gouvernement syrien depuis le début de la guerre dont certains existaient avant MSF n'est pas concerné parce que comme vous le savez on a des donateurs privés qui font une partie de notre liberté de manœuvre si je puis dire mais les donateurs sur le conflit syrien dans la lignée des sanctions qui ont été imposées en Syrie ils ont imposé deux modalités aux organisations qui finançaient ils ont imposé le screening et le vetting alors le screening ça consiste en quoi ? ça consiste à screener le personnel qu'ils emploient et toutes les personnes avec qui nous avons une relation commerciale donc des sous-traitants des gens qui répondent à des appels d'offres donc les donateurs ils ont imposé aux organisations internationales de faire ce screening pour voir si les gens avec qui ils travaillent et avec qui ils sont en interaction ne font pas partie de ces listes ils ont demandé à ce que les ONG screen les bénéficiaires de l'aide et ça ça a essuyé un tollé parce que les ONG se sont opposées donc finalement les ONG n'ont pas pour obligation de screener les destinateurs de l'aide donc les bénéficiaires le vetting le vetting qu'est-ce que c'est ? ça c'est surtout appliqué par USAID donc les donateurs américains le vetting ça consiste à ce que les organisations internationales qui reçoivent de l'argent de USAID elles communiquent les coordonnées des gens avec qui elles sont en relation et elles donnent ces coordonnées c'est donc le donateur qui va faire tout ce travail de screening d'accord donc c'est lui qui prend en charge directement ce travail là alors j'ai une dernière question au présent après ça sera la salle mais avant il va y avoir deux interventions l'une c'est une question que je veux poser à Célian est-ce que ça s'est produit en Afghanistan mais on le voit aujourd'hui au Sahel est-ce que l'aide humanitaire et l'aide au développement n'est pas en train d'être avalée par des stratégies militaires ou politico-militaires qui font que désormais quand vous travaillez dans cette zone en fait vous êtes au service sans forcément le vouloir d'états qui mènent une guerre je parle de la France au Mali notamment et puis de l'état malien et d'une certaine manière vous allez faire l'objet de représailles qui ne sont vous sont pas destinées à vous mais comme vous bon je prends l'exemple un peu c'est pas le travail de MSF mais vous construisez un pont en Afghanistan c'est super c'est du développement et puis le pont il sert aussi quand même à transporter des blindés qui vont faire des opérations de nettoyage des talibans etc donc quand on détruit le pont et l'école et bien en fait on s'attaque aussi à la coalition et ça ça a un effet complètement pervers sur tous les acteurs du développement et de l'humanitaire donc je voulais savoir si c'est quelque chose que Célian tu observais au Sahel oui il y a cette tentation tout à fait au Sahel des états et des armées les armées c'est je pense que c'est un vieux classique quand il s'agit de gagner les coeurs des populations comme comme le dit l'expression d'essayer d'intégrer des projets de développement alors des fois il y a ces essais avec l'armée française avec Barkhane d'avoir un volet développement rapide c'est des petites actions de santé ou de construction de puits etc c'est très limité mais il y a aussi une tentation théorique que l'état essaye d'intégrer les acteurs du développement à cette stratégie c'est à travers les financements de l'AFD notamment notamment à travers les financements de l'AFD et c'est très théorique Emmanuel Macron en a parlé lors du sommet de Jamena en début d'année en disant une conquête militaire ne sert à rien si derrière il n'y a pas des états un développement etc donc il y a cette vraie volonté les financements sont fléchés vers ça etc mais il faut quand même nuancer ça c'est que les acteurs du développement sont un peu habitués à ça et sont très méfiants vis-à-vis de ce discours les ONG résistent à cette tentation là et elles ne veulent pas travailler dans le sillage des armées les grandes ONG internationales savent souvent se sortir de ce piège là en disant nous on ne participe pas à un simple travail dans le sillage de l'armée française mais bien sûr il y a cette tentation et l'AFD est souvent le relais de cette stratégie là d'accord Ronny mais très brièvement je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Célian mais ce n'est pas une réalité qui se vérifie partout par exemple en Afghanistan c'est le contraire qui s'est passé en Afghanistan l'immense majorité des ONG a travaillé sous le contrôle disons pour le dire de façon un peu controversée des forces d'occupation et la proclamation incessante répétée de leur neutralité de leur impartialité ne pouvait tromper personne ils n'étaient pas neutres ils avaient pris position pour l'ISAF pour Kaboul même si ce n'était pas une position qui était subjectivement défendue bien entendu les gens ne considèrent pas qu'ils travaillaient pour le gouvernement ils travaillaient pour la population je ne mets pas du tout leur sincérité ni même d'ailleurs l'intérêt de leur action en cause mais dans un cadrage politique leur sentiment ne valait absolument rien ils travaillaient pour la coalition pour le gouvernement et la coalition d'occupation alors maintenant je vais passer la parole elle a beaucoup attendu la pauvre c'est la seule femme de ce panel je suis vraiment désolé mais donc je vais passer un peu la parole plus longuement à Sophie Desoulières parce que vous voulez aborder avec Sophie un point très particulier et extrêmement douloureux et moralement problématique enfin elle jugera des termes mais qui se pose aux acteurs humanitaires et qui est la question des populations civiles détenues dans les camps du nord-est syrien alors quand on dit ça on dit bah oui pourquoi parce qu'en fait essentiellement ce sont des familles et enfants de djihadistes syriens irakiens occidentaux européens français notamment qui sont détenus dans des conditions de non-droit dans des conditions assez déplorables essentiellement il y a deux camps Al-Holl le plus grand et Roj le plus petit en tout cas en ce qui concerne les femmes et les enfants il y a une prison aussi donc Sophie peut-être vous pouvez nous dresser un peu un tableau de cette situation de qui ça concerne et des problèmes que ça pose à une organisation comme MSF Oui bien sûr et merci si vous me permettez par contre parce qu'il était un peu difficile d'intervenir pendant la conversation qui était particulièrement intéressante si vous me permettez de reprendre mon ancienne casquette d'analyse politique chez International Crisis Group sur l'Afghanistan et le Pakistan j'aimerais juste replacer l'EI et les talibans juste dans le contexte afghan les autres contextes je ne connais pas suffisamment mais oui l'EI est un mouvement génocidaire c'est un mouvement génocidaire au même titre qu'un groupe comme l'Ashkar et Taïba et c'est un mouvement génocidaire qui est problématique puisqu'il détient du territoire tout comme l'Ashkar et Taïba serait problématique s'il détenait un territoire les talibans sont un mouvement qui sont un mouvement nationaliste Pashtun qui aurait en fait quand ils sont arrivés au pouvoir dû à ce titre demander à passer à mettre en cause la ligne Durand qui est la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan ils ne l'ont pas fait parce qu'ils avaient été soutenus par le Pakistan dans leur arrivée au pouvoir donc vraiment juste pour remettre ça en contexte et pour dire que l'Afghanistan est un moment charnière comme l'Afghanistan sait nous les faire où chacun est en train de revoir ses allégeances les groupes djihadis transnationaux les groupes plus djihadis à vocation locale et le morcellement éventuel de l'État où on va avoir les anciens chefs de guerre qui sont aujourd'hui les gouverneurs et les chefs de police qui vont se morceler avec leur milice donc vraiment j'arrête avec ça et maintenant je vous emmène à Hall Hall qui est pour une situation compliquée tragique et difficile de trouver les mots alors Hall Hall je pense que pour commencer ce qu'il faut dire c'est que c'est 62 000 personnes privées de leur liberté de manière arbitraire et pour une durée totalement indéfinie 62 000 personnes dont 60% sont des enfants donc c'est-à-dire 37 000 enfants dont 12 000 sont des mineurs non accompagnés donc orphelins ou séparés de leur famille c'est un camp fermé où ces populations ont été placées lorsque les derniers combats ont eu lieu à Barouz etc. et donc ils sont arrivés en fuyant les combats vers fin 2018 début 2019 alors il faut imaginer un camp un camp fermé un espace qui est appelé le camp principal qui peut ressembler à un camp comme on a l'habitude de les voir avec des tentes avec les logos de l'ONU avec des échoppes mais cet espace est entièrement sécurisé les personnes n'ont pas leur papier par exemple et ne peuvent pas sortir ni rentrer et puis après il y a un espace tout à fait singulier qui s'appelle l'annexe et l'annexe c'est 9000 à 10 000 personnes femmes et enfants uniquement dans lesquelles pas de téléphone pas d'école pas d'argent et donc le nombre de gens qu'il y a eu dans cette annexe a baissé un peu parce qu'on a eu des transferts vers Roge on a également eu et ce qu'on voit systématiquement c'est les garçons quand ils ont 12 ans sont enlevés de cet espace-là et on est probablement dans des camps de détention dans des prisons avec d'autres hommes MSF a commencé à travailler dans cet espace au tout début lorsque les gens arrivaient blessés fatigués affamés avec énormément de femmes enceintes ça a été extrêmement compliqué ce moment-là parce que beaucoup de femmes enceintes dans un espace entièrement fermé et des grossesses à risque parce que dans toutes les conditions c'est pas super d'accoucher dans sa tente là c'était particulièrement des grossesses à risque parce que c'était des femmes qui avaient eu des grossesses multiples parce qu'elles avaient eu des césariennes et donc qui auraient dû être accompagnées dans des hôpitaux et comme elles étaient dans cet espace entièrement fermé pouvoir les référer en dehors du camp vers des hôpitaux était quasiment mission impossible donc c'est pas travailler en terre de djihad qui est impossible mais par contre ça c'était effectivement quasiment mission impossible voilà aujourd'hui nous menons des opérations toujours des opérations médicales et de l'approvisionnement en eau dans ces deux endroits là il y a il y a un manque de service il y a il y a aussi peu de l'eau de peu de pas très bonne qualité il y a des latrines qui ne sont pas en bon état ce qui mène à des cas de malnutrition des cas de diarrhée et évidemment une gestion de la pandémie quasi impossible pouvoir référer les cas en dehors en dehors de ces espaces est très compliqué parce que parce que c'est déterminé par par les gardes donc par du personnel non médical je reviendrai là dessus après et tout simplement parce que il n'y a pas assez de services il y a des services qui ne sont pas disponibles au nord-est de la Syrie je pense notamment à de la chirurgie reconstructive ça peut paraître quelque chose de pas nécessaire ou quelque chose d'esthétique mais on a des situations avec des personnes qui depuis deux ans deux ans et demi ont le palais explosé par une mine antipersonnelle ou une bombe et qui ne peuvent pas avoir accès à des soins voilà et de gros gros besoins en santé mentale évidemment pas de pas de service pas d'école et puis un espace que je qualifierais quasiment d'espace carcéral avec la violence qu'on s'attend dans ce type d'espace vous m'excuserez je ne vous entends pas ce lieu le camp d'Elrol est un lieu qui est le théâtre de violence et de stratégie d'élimination physique de radicalisation c'est-à-dire ils sont sous certains enfin les habitants des camps sont sous la coupe de groupes divers parce que 60 000 personnes je vous rappelle c'est quand même c'est une ville c'est une ville moyenne en France c'est pas une petite ville donc quel est un peu le problème que pose cet endroit si jamais il n'y a aucune perspective ni de tribunal ni de fermeture alors pour nous je pense que le le problème principal ou peut-être le problème qui cadre un peu tous les restes tous les autres problèmes pour nous en tant qu'acteurs humanitaires c'est que c'est la différence de définition de cet espace-là c'est un espace qui est considéré par les uns comme étant un centre d'internement pour prisonniers de guerre et leurs familles et par d'autres comme un camp de déplacés de réfugiés pour personnes qui ont fui des zones de combat que ce soit l'un ou l'autre aucun des standards qui sont associés à ce genre d'espace n'est respecté donc on est dans un flou absolu parce que je vous rappelle que même si c'était un camp d'internement il y aurait une nécessité légale d'avoir d'avoir accès à certains services un minimum et un regard extérieur qui qui assurait une certaine qualité du service un certain respect du droit le problème qu'on a c'est que quand on s'est retrouvé à travailler dans cet espace-là il a fallu c'est un espace sur lequel on ne peut pas agir à part appliquer certains soins et donc on s'est c'est un espace dans lequel on est amené à réclamer plus de services parce que la quantité de services est inacceptable mais on appelle à plus de services et dans le même souffle on est obligé de dire parce que c'est réel qu'on peut améliorer les conditions comme on veut à Hall Hall ou à Roche c'est la même chose cette situation de détention est inacceptable détenir des enfants dans cet espace-là est inacceptable et donc on se retrouve face à face à un problème qui est qui est je pense qui va au-delà de se demander si ces groupes sont violents sous la coupelle de qui ils sont etc. parce que je le rappelle ce sont essentiellement des enfants là-dedans et je pense que nous considérons que chaque jour où ces enfants restent dans cet espace-là est un jour dans lequel leur vie est mise en danger après pour opérer dans cet espace-là il y a des difficultés effectivement ces difficultés sont liées aux violences à la violence des gardes à la violence des différents groupes et on documente au quotidien une série de groupes de violences de toutes catégories et assez multiples au niveau de la sécurité il y a aussi tout simplement que nous ne pouvons pas appliquer et Akim a expliqué notre manière de négocier notre sécurité d'assurer notre sécurité de pouvoir communiquer avec la communauté pouvoir embaucher des équipes qui font partie de la communauté toutes ces choses-là nous ne pouvons pas les faire à All Hall donc nous opérons sans certains outils avec lesquels nous opérons généralement il y a également le fait que et Akim est venu là-dessus aussi qu'il y a la sécurité de nos collègues syriens donc nous sommes là-bas avec des collègues syriens et des collègues internationaux mais pour nos collègues syriens nous opérons dans un espace où travaillent des ONG cross-border comme on dit donc qui ne sont pas autorisés à travailler en Syrie par Damas et des ONG qui sont des partenaires de l'ONU et qui opèrent à travers Damas et donc ce que nous voyons c'est une série de risques de menaces sur nos équipes syriennes qui sont donc accusées de travailler pour une organisation non reconnue et entre guillemets terroriste le quatrième truc c'est que nous ne pouvons pas assurer et je pense que c'est le plus important pour nous c'est d'assurer les besoins médicaux de la population sur une base qui serait uniquement sur les besoins et non sur autre chose je vous parlais de la difficulté de référer des cas à d'autres hôpitaux c'est extrêmement compliqué donc l'accès est régulièrement bloqué ce sont les gardes qui déterminent si un cas est un cas d'urgence médicale ou non et puis il y a le fait que les les femmes les parents ne peuvent pas accompagner ne sont pas autorisées à accompagner leurs enfants donc on a des cas d'enfants de deux ans qui sont référés dans des hôpitaux sans leur mère on a des cas où ces mêmes personnes meurent dans des hôpitaux sans leurs parents donc tout ça crée un espace d'opérations compliqué se pose dans ce cas j'imagine la question de est-ce qu'on reste ou pas pour travailler dans des conditions aussi restreintes avec autant aussi peu de liberté et aussi peu de comment dire de marge de manœuvre parce que finalement ce sont des lieux de détention notamment de citoyens européens qui ne sont pas reconnus par leur propre pays qui n'ont pas d'existence qui n'ont plus d'existence légale pour ces pays et de fait il y a des comparaisons qui se sont établies il y a des gens qui disent les Etats-Unis ont eu Guantanamo nous les européens on a Guantanamo aussi mais pas chez nous dans le nord-est de la Syrie donc est-ce que il est légitime pour une organisation comme MSF de participer à ce Guantanamo comme l'appellent certains ou pas je pense que la légitimité de notre présence est claire en tout cas pour nous les besoins médicaux sont là oui je vous ai parlé effectivement de toutes les difficultés qu'on a mais on opère dans un espace où nos patients reconnaissent l'utilité et la nécessité de nos services médicaux nous il est impossible de quantifier le nombre de morts qu'on a pu empêcher mais elles sont tout de même là mais effectivement ce sont des dilemmes qu'on se pose tous les jours et ce qui nous aide enfin ce qui est intégral dans nos opérations il y a les opérations médicales mais il y a aussi on s'est retrouvé un peu comme le seul acteur sur place aussi en l'absence d'acteurs de protection et donc il a fallu être l'acteur aussi qui suit ces séparations de familles qui des fois arrive à les empêcher donc il y a ce rôle-là et après il y a le rôle de témoin MSF est une organisation pour laquelle le témoignage joue un rôle clé nous sommes témoins d'une situation nous ne pouvons pas par contre ce qui est clair rester dans cette situation-là sans rien dire et donc notre travail médical et opérationnel s'accompagne d'un témoignage d'un plétoyer très soutenu envers les différents états pour que cette situation ne perdure pas parce que je pense que ce que tous ces états ont à cœur c'est que cet espace c'est d'externaliser en quelque sens un problème et qu'il soit loin loin des esprits un espace sur lequel il y ait peu de témoins pour témoigner de l'horreur de la situation et essentiellement de la mise en danger et d'une abdication par des états qui se disent être des états de droit et des états défenseurs des droits de l'homme et des citoyens et qui abdiquent leurs responsabilités par rapport à leurs citoyens les plus vulnérables notamment les enfants Hakim vous vouliez dire quelque chose je crois oui je voulais dire que c'est un scandale cette situation c'est un scandale parce que depuis quand être femme d'eux ou enfant d'eux oblige à être enfermé dans un camp et payer les crimes qu'une personne a commis c'est un scandale parce que c'est la sous-traitance de pays occidentaux et même de pays arabes à un groupe armé qu'on utilise au nord de la Syrie donc il y a des états qui se désengagent complètement de la responsabilité je voudrais féliciter Sophie parce que ça fait des années qu'elle travaille sur cette situation et les collègues d'OCA moi je trouve que c'est vraiment super courageux de continuer à travailler dans les conditions parce que c'est pas toujours facile parce qu'on a même eu des collègues Sophie elle le sait on a eu des collègues qui se sont fait tuer parce qu'il y a quand même des activités de l'état islamique de vengeance et des assassinats dans ce camp malgré la présence de force de sécurité et la dernière chose que je voulais dire c'est plus largement au delà du camp d'El-Hol et de Roj c'est tout ce qui s'est passé ces dernières années au nord-est de la Syrie et même en Irak c'est à dire des populations civiles qui ont subi le joug de l'état islamique qui ont dû être contraintes de voir des exécutions quand elles ne se faisaient pas exécutées elles-mêmes les mêmes populations civiles qui ont subi les bombardements de la coalition internationale dont la France fait partie qui ne faisaient aucune distinction entre combattants et civils il y avait très peu d'organisations si ce n'est Human Rights Watch Amnesty International et d'autres qui ont soulevé ce problème et le dernier scandale c'est le fait que toutes ces populations une fois qu'elles ont après avoir subi le joug de l'état islamique après avoir été bombardées par la coalition quand sortaient vivantes pour celles qui sont sorties vivantes se retrouvaient avec leurs enfants dans des camps et d'être stigmatisés comme étant des femmes et des enfants de combattants et donc payés pour des crimes qu'ils n'ont pas commis d'accord avant de passer la parole à Rony juste une remarque c'est que on peut être enfin on peut être femme djihadiste sans être femme de djihadiste c'est à dire il y a aussi des femmes djihadistes il n'y a jamais eu à l'état islamique ça c'est un mythe et que je vais éteindre là aujourd'hui il n'y a jamais eu de femmes combattantes dans l'état islamique ah non je ne parle pas de combattantes je parle de gens qui participent idéologiquement oui mais pour être puni pour être puni il faut avoir commis des crimes il n'y a jamais eu de femmes combattantes au sein de l'état islamique on n'a jamais vu de femmes monter sur des lignes de front pour aller se battre les armes à la main il y a des femmes qui participaient à ce qu'on appelle la chizba la police des mœurs et la vertu mais il n'y a pas de femmes djihadistes combattantes et tout le monde sait très bien que ces enfants ce ne sont pas des enfants djihadistes ils n'ont pas la maturité pour être des djihadistes et ces femmes même si vous les appelez femmes djihadistes la grande majorité elles ne peuvent pas participer au crime et je ne vois pas pourquoi elles devraient payer pour les crimes des autres Pony oui juste un petit rajout moi je me reconnais tout à fait dans ce qu'on dit Sophie et Hakim ce Guantanamo européen est un scandale et justement je voulais simplement apporter l'information que la Ligue des droits de l'homme a lancé un appel qui est actuellement en cours de signature je le sais parce que j'ai signé cet appel et qui va être rendu public dans quelques jours à l'occasion d'une conférence de presse pour protester contre ça et appeler le gouvernement français à prendre des mesures à prendre en l'occurrence ses responsabilités d'Etat intervenant dans la région et directement concerné parce qu'il a aussi des responsabilités consulaires et pour un certain nombre de ses ressortissants merci alors donc en bon démocrate j'ai laissé deux minutes pour les questions on peut déborder je pense parce qu'il reste une minute exactement mais c'est une démocratie bien ça on parle tout le temps puis après vous dites merci c'est la Macronie il y a des questions en ligne donc il y a une question alors est-ce qu'il y a des questions déjà en ligne oui il y a une prime aux absents de François que je pense que Hakim peut répondre quand on parle de négocier quels sont les termes de la négociation autrement dit y a-t-il des relations d'argent ou simplement en nature telles que soins médicaux ou autres contreparties à discuter avec ces groupes nous on ne donne pas d'argent à un groupe pour qu'il nous autorise à travailler la négociation c'est comme je l'ai expliqué tout à l'heure ça tourne autour de le groupe armé en question il contrôle un territoire il administre une population cette population a des besoins médicaux et donc nous on va se retrouver autour d'une convergence d'intérêts donc on va aller sur ce territoire parce qu'il y a des besoins parce qu'il y a des populations qui sont privées qui sans notre présence peuvent être privées de besoins médicaux mais la négociation elle tourne principalement autour de ça on ne rentre pas dans des négociations commerciales où on va accepter de donner de l'argent pour être autorisé à travailler j'ai déjà eu une expérience où au Yémen à Aden quand l'état islamique faisait pas mal d'opérations en 2015 et 2016 il y avait un chercheur sur les questions de groupe jihadiste puisqu'il était spécialisé sur l'état islamique qui m'a carrément dit parce que j'ai été trois fois en 2015 à Aden ce qui n'a rien d'extraordinaire on a envoyé beaucoup d'expatriés on a toujours maintenu nos opérations à Aden et quand je lui disais que je partais à Aden il me disait mais comment vous faites pour travailler à Aden est-ce que vous payez l'état islamique et pourtant c'était quelqu'un à qui on avait expliqué comment on intervenait et là je me suis dit ah non il ne comprend vraiment pas comment on intervient mais non on ne rentre pas dans des échanges de la négociation commerciale et ça serait hyper risqué si on commençait à rentrer dans ce genre de négociation pour nuancer il y a encore ce genre de pratiques mais pas avec des groupes djihadistes en Somalie vous embauchez un certain nombre d'hommes armés que vous payez tant à la journée qui appartiennent on le sait à telle ou telle milice et sinon si vous ne le faites pas de toute façon la milice en question vient mitrailler vos locaux je le dis parce que moi-même je me suis retrouvé à travailler dans un pick-up entouré de six types je veux dire j'ai trouvé que c'était beaucoup de personnel pour comme accompagnateur traducteur etc mais globalement ils sont quand même venus m'expliquer à l'hôtel que personne ne travaillait jamais sans et que d'ailleurs il y avait plein de risques et qu'on pouvait même se faire attaquer dans l'hôtel bon j'ai compris donc ça c'était un moyen de rémunération qui n'est pas énorme mais qui a été la spécificité inventée par les groupes somaliens qui était l'embauche forcée de personnels de sécurité voilà qui faisait que leurs miliciens étaient rémunérés sur le dos des différentes organisations multiples qui intervenaient en Somalie que ça soit des organisations de médias des ONG les Nations Unies etc etc est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? j'envoie une non vous avez un micro c'est mieux moi je voulais demander je me présente je m'appelle Garantza Davidal et je suis stagiaire au service juridique département juridique oui je lui ai demandé quand on parlait jusqu'où aller quand arrêter les opérations on a parlé des questions sécuritaires et je sais pas si monsieur Caldi voulait aller par là aussi quand il parlait de 2014 avec l'état islamique mais quand il y a un dévoiement de l'aide humanitaire qui n'est pas seulement là je parle pas seulement juste de la mise à service au profit de construire un pont où vont passer je parle vraiment de l'aide humanitaire qui va directement être contrôlée évaluée par les combattants ou par les états dans quelle enfin comment m'exprimer dans quelle mesure jusqu'où quelle est la ligne rouge jusqu'où on peut aller et à quel moment on va se dire non stop là il y a une trop grosse partie de notre aide où on sait pas où elle arrive où c'est pas nous qui évaluons les besoins et Ronny va répondre parce qu'elle a une plus grande expérience que moi oui c'est une question en effet que nous sommes nombreux à nous être posés tout au long de l'histoire de MSF elle a jamais perdu de son actualité pour à qui me passe gentiment la parole en effet parce que j'avais proposé il y a déjà de ça assez longtemps une notion permettant à mon sens d'évaluer la situation dans laquelle on se trouve la question posée c'est qui sert-on disons la transformation de la question telle que je la propose c'est qui sert-on le plus l'autorité qui s'exerce sur la population ou la population elle-même quand je dis ça je sous-entends explicitement qu'on sert les deux qu'il ne faut pas se faire des illusions sur le fait qu'on ne servirait que la population et jamais les intérêts de l'autorité qui s'exerce sur elle encore une fois je parle d'autorité parce que que ce soit un gouvernement ou une autorité irrégulière pour moi de notre point de vue ça ne fait pas grande différence et donc c'est la notion d'espace humanitaire qui n'est pas très bien nommée parce que l'espace ça évoque un territoire une géographie un espace physique et pour moi c'est plutôt un espace symbolique un espace de liberté et cet espace je propose de le mesurer de façon évolutive c'est à dire en comparant la manière dont il bouge à partir de trois éléments qui sont l'un la liberté de parler à des gens en général c'est à dire pas sous le contrôle d'un commissaire politique d'un policier déguisé ou explicitement policier donc liberté de dialogue deuxièmement liberté de contrôle de la chaîne des biens que l'on apporte de manière à ce qu'il ne soit pas en partie et troisièmement liberté d'évaluation qui est souvent un problème délicat parce que c'est dans les zones de guerre que se pose cette question et que les déplacements en zone de guerre sont de toute façon restreints on ne peut pas exiger de se balader comme on veut où on veut etc. il n'empêche il n'y a pas de situation dans laquelle on puisse dire que dans l'espace de deux ou trois mois on ne pourrait pas aller voir ailleurs si les besoins ne sont pas plus grands si vérifier si on n'est pas là simplement parce que la population qu'on soigne est la population chérie de l'autorité et pas autre chose donc ces trois libertés dialogue contrôle des biens et déplacement pour évaluation dessinent une sorte d'espace de liberté dont à mon avis il faut évaluer l'évolution parce que ce n'est pas en un coup qu'on le voit mais disons un mois trois mois plus tard si ces libertés se restreignent et bien on voit qu'on passe peu à peu sous la coupe de l'autorité dont on devient une sorte d'instrument passif et qui nous interdit donc d'être réellement utile à la population donc tout ça est relativement subjectif il n'y a pas de maître étalon de l'espace humanitaire naturellement il faut mais quand même le voir comme un film et non pas comme une photo permet de voir de quelle façon ça évolue est-ce que l'espace se restreint ou est-ce qu'au contraire il est stabilisé voir est-ce qu'il s'étend et de cette manière il me semble qu'on peut apprécier la situation dans laquelle on se trouve avec d'autres informations qui peuvent nuancer ou au contraire renforcer ça n'est pas un instrument unique naturellement mais je pense que en tout cas moi ça m'aide à réfléchir à notre positionnement sur le terrain dans ces situations extrêmes je vais me permettre deux remarques mais l'une c'est si les Nations Unies s'appliquaient ces critères sur la Syrie elles auraient essayé d'évaluer de combien elles ont enrichi le gouvernement syrien qui a monté tout un système extrêmement complexe de captation non seulement de l'aide mais aussi de sa distribution et pas seulement les Nations Unies tous ceux qui travaillent du côté gouvernemental ont accepté de se faire totalement déposséder de ce qu'ils apportent c'est un autre pied scandale quand même par des sociétés de transport du gouvernement etc. la deuxième c'est l'idée sur l'Ethiopie et les années 80 ça résonne assez amèrement avec ce qui se passe en Ethiopie aujourd'hui et je regrette d'ailleurs que la couverture média est extrêmement faible c'est quelque chose qu'on peut se reprocher à nous même en tout cas dans nos propres organisations mais il y a une répétition absolument terrible aujourd'hui des débats qui ont pu naître dans les années 80 sur le cas éthiopien qui est resté célèbre à MSF vous demanderez à vos grands aînés d'en parler ces questions de restrictions d'accès de menaces etc. elles ne sont pas réservées aux groupes djihadistes là on parle d'un état de deux états même puisqu'elle hériterait avec mais on parle de l'état central qui empêche l'accès à des journalistes et à des humanitaires même je parle de ce que je connais à des journalistes et qui a imposé un blackout total sur la situation et voilà ça boucle un peu la boucle du début du débat mais c'est important de rappeler que c'est pas propre au groupe djihadiste vous l'avez rappelé il y a une antériorité et encore aujourd'hui les journalistes en majorité ils sont tués pas forcément par des djihadistes il y a des états on a vu avec l'affaire Khashoggi on le voit au Mexique où il n'y a pas de djihadistes mais il y a des journalistes tués chaque année dans des conditions atroces c'est important de le rappeler aussi je voulais faire une remarque par rapport à ta question la remarque nous MSF on produit des soins de santé et parfois on se fait manipuler on se fait avoir on arrive à travailler avec des acteurs je ne vais pas les citer comme ça ça reste anonyme comme ça je n'aurai pas de problème avec des acteurs qui on va approvisionner la pharmacie d'un hôpital qu'on supporte le jeudi le vendredi il y a le Black Friday comme il disait le pharmacien on arrive le samedi parce que le vendredi c'est notre jour de repos la pharmacie est quasiment vide tout a été quasiment vide une grande partie a été amenée vers l'hôpital militaire je ne vais pas dire qui c'est comme ça je n'aurai pas de problème encore nous on est des acteurs de santé mais il faut savoir que tous ceux qui travaillent dans des camps de réfugiés et de déplacés surtout ceux qui font de la distribution alimentaire alors là il y a quasiment il y a quasiment toujours des détournements et ça je pense que c'est important de le souligner je propose que pour terminer on prenne deux questions une en ligne et une dans la salle dans la salle je vous laisse choisir et en ligne c'est à vous me dire parce que je ne sais pas quelle est notre limite mais on va déborder jusqu'à écart en ligne il y a une question assez longue elle est partagée en deux morceaux d'abord ça revient sur la négociation est-il nécessaire d'avoir forcément les contacts des chefs suprêmes des groupes quels qu'ils soient et est-ce que la prolifération des ONG humanitaires ou la différence des pratiques entre différentes sections ne constituent pas un vrai danger pour les négociations de MSF c'est une question très interne Hakim je passe la main en ligne Sophie depuis Amsterdam la section Pays-Bas tu es beaucoup mieux placé que moi pour répondre à cette question trop facile Hakim laisser s'installer un silence si gêné que ça c'est pas si embarrassant de reconnaître qu'on a des problèmes oui à mon avis là je parle du contrôle de Hakim encore une fois c'était pas une façon de parler je pense qu'il est vraiment mieux placé que moi pour répondre mais je donne mon avis en matière d'MSF j'ai un avis sur à peu près tout donc je donne je donne mon avis oui c'est un problème la prolifération des sections dans l'ensemble est un problème à certains moments ça peut être aussi une réponse adaptée les uns doivent partir d'autres peuvent entrer donc il peut y avoir des complémentarités des ajustements tout à fait disons positifs mais ça ne doit pas masquer le fait que parfois ça affaiblit la position de négociation bien sûr oui ça fait je pense que je ouais ah bah Hakim ouais vas-y tout simplement je voulais juste abonder dans ce sens je pense que il y a oui ça complique certaines négociations dans certains espaces la différence qu'on peut avoir le fait qu'il y ait différentes sections les acteurs avec lesquels on négocie qui ne sont pas dupes et savent jouer l'un contre l'autre ou les ou les je ne veux pas appeler ça d'incohérence mais des différences dans nos pratiques l'un contre l'autre après on a aussi vu peut-être plus par rapport à des états que nos différences pouvaient être être une quelque chose d'utile pour avoir accès à certains endroits donc par exemple de mettre toute toutes toutes les difficultés qu'ont un état avec MSF sur une section a permis à d'autres sections de continuer d'opérer quand une se faisait expulser par exemple mais je pense qu'effectivement c'est des fois assez compliqué et je pense que ce qui est compliqué aussi c'est notre manière nos manières différentes de faire nos analyses de risques de quantifier et de qualifier les risques qui pèsent sur nous et les attaques ce manque de cohérence là nous met dans une situation où aujourd'hui on est incapable de dire si en tant qu'organisation globalement les attaques contre nous de tel ou tel groupe ont augmenté ou baissé Juste donner quelques exemples je ne vais pas citer de section comme ça je n'aurai pas de soucis mais par exemple en Syrie depuis le début du conflit on a une section qui veut absolument travailler en zone gouvernementale et ça ça va avoir des conséquences sur les autres sections parce que dès qu'on va vouloir nommer les acteurs qui commettent des crimes dans nos discussions internes on va avoir des gros débats ah ben non il ne faut pas nommer parce que si on nomme et tout ça en gros c'est lié au fait que parfois on a des collègues qui pensent qu'en faisant une belle danse du ventre en gouvernement ce gouvernement il va nous laisser l'accès sur son territoire alors que les gouvernements ils fonctionnent qu'avec des intérêts et le jour où ils ont besoin d'MSF ils laissent MSF intervenir le jour où ils n'ont pas besoin d'MSF et ils ne laissent pas MSF intervenir après comme elle le disait Sophie au niveau de la sécurité aussi on a maintenant tous toutes les sections des référents sécu comme on appelle ça ou des points focales sécu puisque nous c'est un point focale sécu mais qu'on prend les guides ce qu'on appelle les guidelines sécu dans le même pays on ne va pas avoir les mêmes règles pour on ne va pas avoir les mêmes règles sécu pour tous les les personnels MSF selon la section pour qui ils travaillent alors qu'on est dans le même pays et parfois dans la même dans la même ville et je profite aussi de l'occasion qui m'est donnée pour souligner que depuis mercredi on a des collègues de MSF Espagne qui sont retenus au Mali d'accord merci je crois que bon il y avait une dernière question madame et puis je propose aux autres de poursuivre la discussion dehors ah c'est madame aussi bon ben on va en prendre deux voilà et puis comme ça mais on va les prendre à la file merci je m'appelle Najima Benegouch moi j'avais une question peut-être un peu trop générale mais qui m'intéresse beaucoup c'est celle de la démocratisation des pays dont on parle et notamment des pays sahéliens donc ma question est la suivante c'est comment des pays à la fois sous régime de l'aide et récipiendaires d'opérations militaires internationales comme les pays sahéliens dont on a parlé vont à votre avis pouvoir trouver ce chemin à mon avis difficile mais qui me semble essentiel d'un modèle démocratique et d'un contrat social à même de poser les bases d'une nation qui assure à la fois la justice et le bien-être pour les populations je vais proposer au professeur Doron Soro depuis Bamako de nous traiter cette question en deux minutes parce qu'après tout c'est quand même un problème assez simple et je pense qu'il a des solutions forcément il est en train d'y travailler même forcément oui sublime forcément sublime merci Christophe une belle amitié qui vient de se terminer bon en fait je rebondirai derrière il y a ce qu'on aimerait et puis il y a ce qui va se passer donc ce qui va se passer c'est un effondrement qui est en cours de l'état malien et vous pouvez pas avoir de système raisonnablement démocratique sans que par ailleurs vous ayez des institutions à peu près stables solides y compris d'ailleurs pour faire la décentralisation il faut des institutions donc au moins dans le cas du Mali on est plutôt en train de redéfinir un système politique qui va être qui va être marqué par un éclatement et une dissémination de la violence de plus en plus du nord vers le sud voilà donc et si on ajoute à ça le départ au moins partiel des français du nord on va plutôt vers quelque chose de chaotique voilà et pour répondre complètement à la question non il n'y a pas de solution à court terme ni à moyen terme qui se dégage des conversations qu'on peut avoir ici voilà désolé pour les mauvaises nouvelles avant de passer la parole à Kim enfin je veux dire l'Afghanistan vous donne un assez bon exemple de comment qu'est-ce que c'est que d'essayer d'imposer proposer implanter la démocratie de type occidental dans un pays qui n'avait pas forcément de pratique de ça c'est un vaste sujet mais nos pays nous-mêmes ont eu une histoire longue et chaotique avant d'y arriver et je pense qu'il faut que ces pays traversent leur propre on ne peut pas leur demander des standards alors que leur indépendance remonte à à peine 60 ans en même temps on ne peut pas non plus dire on s'en fiche on les laisse se débrouiller puis on rendez-vous dans 100 ans donc oui c'est un problème très compliqué à Kim je vais vous répondre par une question et c'est la question que se posent de nombreuses populations en Afghanistan en Egypte au Mali et d'autres comment voulez-vous que des populations à qui on dit il faut rentrer dans un système politique démocratique et donc que vos partis politiques fassent le jeu de la démocratie c'est-à-dire le multipartisme des élections et le peuple choisit le parti qui veut par qui il veut être représenté donc on leur dit voilà participer au jeu démocratique mais en même temps et donc dans les différents pays que j'ai cités et d'autres que j'ai pas cités quand le résultat des populations quand ils font le choix de tel parti politique que ce soit le Hamas je crois que c'est en 2006 ou en 2007 en Palestine que ce soit les afghans qu'on a poussé à voter pour le gouvernement aujourd'hui qui va être remplacé par les talibans et complètement lâché par les américains que ce soit en Egypte avec l'élection première élection indépendante de l'Egypte moderne Mohamed Morsi frère musulman ne plaît ou ne plaît pas mais c'est le peuple qui l'a choisi renversé par Sissi applaudi par la France les Etats-Unis l'Europe qui s'est rendue là-bas pour bien marquer son appui la France de Idriss Déby et j'en passe comment voulez-vous que ces populations qui ont dit oui la démocratie c'est le meilleur système politique vous n'êtes pas encore rentré dans la démocratie dans la modernité comment voulez-vous qu'ils comprennent et qu'ils intègrent des valeurs occidentales quand on les pousse vers la démocratie mais quand ils ne font pas le choix qui satisfait les soi-disant démocrates occidentaux mais ces démocrates occidentaux renversent les gens qu'ils ont choisis pour mettre leur pion donc voilà c'est l'action que je pose comment ces populations peuvent comprendre et comment ne peuvent pas être perdues dans une sorte de schizophrénie avec ces injonctions contradictoires j'ai fait une promesse qui était une dernière question très très courte donc allez-y je ne sais pas si ça marche bonjour Armel Perron je suis enseignante en France mais du coup la question des enfants et des enfants soldats me préoccupe et le témoignage au nord de la Syrie est particulièrement effrayant et je voulais savoir je sais que ce n'est pas un sujet récent les enfants soldats mais je voulais savoir si dans vos négociations et dans votre travail au quotidien vous avez senti les dernières décennies un changement dans la façon dont les négociations étaient menées justement par certaines fois certainement des anciens enfants soldats des enfants qui ne sont pas passés par l'école par une certaine éducation qui ont été enrôlés très très jeunes etc je sais est-ce que ça a changé quelque chose ou c'est anecdotique encore ? je ne sais pas pour faire très bref moi je ne connais pas et je n'ai pas travaillé sur la problématique des enfants soldats mais ce que j'ai vu c'est des pays où la guerre est devenue un métier et même le seul métier rentable je pense à la Somalie à l'Afghanistan bientôt à l'Irak et bientôt à la Syrie c'est-à-dire vous dépassez une génération et bien effectivement vous avez affaire après à des comportements de chefs de guerre si vous laissez la guerre être le seul métier rentable vous avez en face de vous des entrepreneurs de guerre qui ont intérêt à ce qu'elles se poursuivent parce qu'ils ont très bien compris que c'est grâce à elles je pense même au Sud-Soudan enfin au Soudan du Sud qui est devenu indépendant c'est grâce à elles qu'ils ont fait leur ascension sociale sinon ils seraient restés garçons vachés ils n'auraient pas eu forcément d'éducation parce que vous avez aussi affaire à des pays extrêmement clivés en termes de classe sociale où il n'y a pas d'ascension et celle d'ascension sociale et celle de la Kalachnikov est généralement la plus rapide moi je l'ai vu dans le nord syrien où je voyais bien que les enfants de 14-15 ans commençaient à lornier vers les armes au début de l'insurrection en disant pourquoi on n'a pas le droit d'y toucher nous et qui a compris ça c'est l'état islamique en Irak et au Levant qui a recruté massivement des très jeunes en leur disant les élites pourries en tenant contre les élites locales même de la rébellion le même discours qui avait été tenu contre le bas et le régime de Bachar el-Assad donc oui il faut faire très attention à ça parce que après se développe une sorte de phénomène de radicalisation permanente et je ne mets pas du tout là-dedans la notion religieuse c'est-à-dire c'est une radicalisation dans la guerre qui est un processus dont on a il est très facile d'y entrer mais alors à en sortir regarder le Liban dans quel état il est aujourd'hui regarder la Sierra Leone le Liberia etc. c'est très compliqué mais bon ça c'est mon expérience de journaliste voilà sur cet air perplexe de Gilles je vous remercie tous d'avoir participé à ce débat de l'avoir écouté attentivement merci de l'avoir aimé merci aussi je crois qu'il y a une dernière annonce qu'on veut vous faire merci